Bonjour à tous, merci d'être venu en ce premier avril, ce qui n'est pas du tout un fois sur la monnaie. On espère. Merci à vous parce que la marque, c'est que la dernière formation avait lieu dans une salle vide et que c'est vraiment agréable de vous voir vraiment tous vos gens ici et également, merci pour celles qui ont participé à la préparation. J'ai une petite pensée pour Laurence Leclet, qui est d'ailleurs à ce maitre et qui doit nous aider. Je lui dis un petit mot pour elle. Merci de cette formation qui va être passionnante, qui va être passionnante, qui va être passionnante. Je vous souhaite une belle formation, studieuse, et de laisser la parole aux intervenants qui vont travailler. Merci, madame et le maitre, parce que c'est cher maître, car c'est également une belle coopération entre avocats de terre qu'on apprécie et qu'on aime avoir recondite. Merci à tous. Bonjour à toutes et tous, la Commission Famille et Patrimoine du Barreau et la Commission Notariale Divorce sont ravies de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle formation. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux que je vois et merci aussi à ceux que je ne vois pas, puisque nous sommes à peu près 100 dans la salle. Nous sommes, vous êtes 161 en distanciel. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en distanciel, n'oubliez pas de vous nommer pour avoir votre attestation de présence. Nous sommes donc particulièrement ravies du succès de cette formation. Nous sommes aussi particulièrement heureuses de ce partenariat, Christine Julienne l'a dit tout à l'heure, de ce partenariat avocat-notaire qui est, il faut le souligner, relativement rare en France, je crois qu'à Paris, Lille, Marseille ou Montpellier que ça existe. Donc Nantes est un peu à la pointe et ça mérite d'être souligné. Pour un petit historique, nos deux commissions ont commencé leurs travaux communs en 2014, donc Chambre des notaires à l'époque sous la présidence de Mme Candia, si je ne me trompe pas, de M. Candia. Donc en 2014, avec aussi les magistrats, nous avons travaillé à l'élaboration de la charte sur la procédure de divorce et le règlement des intérêts patrimoniaux, charte prépartite qui a été signée le 7 décembre 2015, tribunal, avocat et notaire. Nous travaillons actuellement nos deux commissions avec M. le juge Dépines sur l'actualisation et le toilettage de cette charte. Et pour faire un petit signe, vous aurez une nouvelle formation le 2 juin prochain à ce sujet et on espère vous les retrouver aussi nombreux. On avait aussi, en janvier 2019, travaillé encore de concert avec la Chambre qui nous avait à l'époque accueillie dans ses locaux sur la réforme du divorce par consentement mutuel, qui avait abouti à l'élaboration notamment d'un guide de bonnes pratiques que nous avons tous sur notre bureau, sur notre petit guide, le divorce par consentement mutuel. Aujourd'hui, M. Bichoux, M. Garcia et M. Jalut vont nous présenter leurs travaux sur ce guide et sur l'harmonisation des pratiques en matière de divorce par consentement mutuel. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres formations à venir. J'en profite pour faire un petit appel à l'agente masculine puisque vous avez pu constater que nos commissions sont 100% féminines et nous sommes ravis de pouvoir travailler effectivement avec des hommes. Ça pourrait être aussi sympathique de pouvoir échanger. Donc voilà un petit appel au petit clin d'œil. que la préparation de cette formation a été, en tout cas à titre personnel, mais je me permets de me faire la porte-parole de chacune d'entre nous, a été particulièrement enrichissante. On a pu échanger sur nos pratiques, confronter nos idées, nos points de vue et ça a vraiment été très chouette en fait, pour parler simplement. Au-delà de l'intérêt à titre personnel pour nous de ces travaux, l'objectif évident c'est de développer effectivement l'interprofessionnalité dont l'intérêt bien compris de nos professions respectives et de nos clients et c'est un sujet sur lequel je passe la parole à Maître Delvalet. Tout d'abord merci Elisa Bernard de nous accueillir à la maison des avocats. Merci pour cet accueil qui a été très chaleureux. Si cette matinée va être pour beaucoup l'occasion d'actualiser vos connaissances, nous avions à cœur avec Maître Delvalet et les membres des commissions qu'elles vous permettent d'aboutir à un objectif, c'est vraiment de prendre conscience qu'il est important aujourd'hui d'unifier nos pratiques. et cet objectif peut tout à fait être atteint grâce à ce qu'on appelle l'interprofessionnalité. Ce mot qui est tantôt à la mode, tantôt un gros mot pour malheureusement certains, eh bien dans nos commissions a dépassé l'état de concept pour véritablement être incarné. Et c'est vrai, comme l'a répété Maître Delvernard, on a eu effectivement beaucoup de rencontres depuis de nombreuses années qui ont été fructueuses avec une collaboration étroite et surtout soutenues, parce qu'il y a vraiment des travaux qui sont produits, des avancées certaines sur les pratiques. Et d'ailleurs cette massive formation est une illustration véritablement de ces collaborations, puisque le travail qui va vous être présenté est des fruits de binômes, voire de trinômes, notaires-avocats, qui ont confronté leurs pratiques, qui ont su dépasser aussi leurs différences de point de vue, grâce en fait à la capacité que tout le monde avait de s'écouter. Et l'écoute effectivement est fondamentale, parce qu'elle permet de faire émerger dans le respect des règles de droit, et bien tout simplement une pratique commune, et dans l'intérêt bien sûr de nos clients communs. J'en profite donc, enfin nous en profitons donc, pour remercier chaleureusement, alors moi Maître Elisa de Bernard, Laurence Leroux-le-Duc, Margot Pierre Brunner, Aurélie Delmouf, Isabelle Guichoux, Florence Garcia, Laurence Jaluf, Laetitia Roy, donc je vous laisse le soin à chaque fois de savoir si c'est un auteur ou un avocat, je laisse effectivement ce jeu-là, et puis je profite d'être ici pour faire un spécial dédicace pour Maître Laurence Coquelet, Maître Fabienne Rattel et Pascal Candia qui est ici. Voilà, vous comprendrez pourquoi nous avons à cœur de vraiment vous inviter tous, avocats, notaires, à construire en fait un binôme, à les faire vivre en fait dans vos dossiers, dans l'intérêt des futurs etc. Et d'ailleurs ce n'est que par l'étroitesse, et ça il faut en prendre conscience de nos collaborations, qui seront guidées par en fait l'intérêt du client, que nos professions qui sont complémentaires s'en trouveront grandies et revalorisées. Voilà, ce petit mot sur l'interprofessionnalité auquel vraiment on tient fort, et auquel on sait que vous allez adhérer tous. Les réjouissances de la matinée sont les suivantes, au programme de la formation on va vous proposer donc la réforme du divorce contentieux, des désaccords subsistants. Vous aurez un deuxième volet sur le divorce par consentement mutuel, et enfin, et bien quelque chose passionnant, le droit de partage. Enfin vous aurez la réponse à toutes vos questions. Pour le modus operandi, on va vous proposer en fait, à chaque fois les intervenants de chaque thème, on prend de la parole. Je vais faire la griffière pour récupérer l'ensemble des questions au fur et à mesure, et à la fin en fait de chaque session, je reprendrai les questions, et donc on y apportera si c'est dans nos cordes en tout cas les réponses. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Oui, donc Margot Brunner, Pierre, Laurence Leruduc et moi-même, allons vous parler dans un premier temps de la réforme du divorce contentieux, donc ça sera Laurence Leruduc et moi, et Margot vous parlera d'un point un petit peu spécifique, assez technique, qui est le tranchage, pour en connaître le néo-doutisme consacré, des désaccords subsistants. Donc, vous avez dû normalement recevoir, en ce qui concerne la réforme du divorce contentieux, une frise, enfin avec des tableaux, vous l'avez bien reçu, tout le monde a eu, parce qu'on ne pouvait pas projeter en même temps le PowerPoint et la frise, donc on a préféré que ça nous soit adressé au préalable. Donc, la réforme du divorce contentieux, avec trois grandes parties, au niveau du plan, tu me fais de la question, il y a une intervention ? Non, c'est bon. Donc, l'introduction de l'instance, donc je vous exposerai. Ensuite, l'instance à comment parler, qui sera exposée par Laurence, avec le jugement de divorce, donc en trois points. Donc, il y a cette réforme, c'est une loi du 23 mars 2019, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Alors, ça a été un petit peu l'arlésienne, puisqu'il y a eu plusieurs effets d'annonce, à un moment donné, on avait voté entrer en vigueur au 1er janvier 2020, puis il y a eu le Covid, et puis finalement, ça a été le 1er septembre 2020, et puis finalement, pour une véritable entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la précédente réforme du divorce date de 2004. Donc, il s'est passé quand même un temps certain, voire un certain temps, sans réforme. Point important, toutes les procédures engagées par requête jusqu'au 31 décembre 2020 restent soumises à la loi ancienne. Ce qui fait qu'actuellement, devant nos jeux d'affaires familiales, cohabitent effectivement encore des anciennes procédures et des nouvelles procédures. Normalement, une procédure ancienne doit se poursuivre, n'est-ce pas, car une phénix, selon les règles de l'ancienne procédure. Voilà. Et on ne doit pas effectivement passer sur une nouvelle assignation en milieu d'instance. Donc, il s'agit essentiellement d'une loi de procédure, avec toujours la même volonté de la part du législateur qui est de pacifier et d'accélérer. Accélérer, on verra en pratique, parce qu'effectivement, il y a des textes. Et puis, il y a aussi ce qui se passe dans nos tribunaux, et notamment à Nantes, c'est-à-dire effectivement un manque criant de moyens qui fait qu'on peut faire des lois pour accélérer, mais encore faut-il en pratique pouvoir avoir les outils pour que ça fonctionne, en tout cas les moyens humains. Et une volonté de pacification. Et là encore, on y reviendra. Je ne suis pas persuadée que la nouvelle loi, en tout cas en l'état, pacifie réellement les choses, puisque, on y reviendra, la grande spécificité, c'est que dès l'introduction de l'instance, on envisage, on doit envisager, non seulement les mesures provisoires, comme c'était le cas avant dans la requête, mais aussi les mesures, au fond, donc les mesures cognitives. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadée qu'un époux qui reçoit une assignation en divorce avec une demande de prestation compensatoire en même temps que les mesures provisoires, etc., soit très, 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 enclin à de la vie. En tout cas, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose et on doit, effectivement, travailler avec. Donc, loi de procédure, avec donc une grosse, effectivement, nouveauté, c'est que l'instance ne débute plus par une requête en divorce, mais soit par une assignation, on y reviendra, ou une requête conjointe sur le fondement de l'article 233 du Code civil, c'est quand les époux sont d'accord sur tout, enfin, sur l'essentiel ou sur tout, et cette requête conjointe de l'article 233 est notamment pratiquée dans les situations d'extranéité quand on ne peut pas faire de divorce par consentement mutuel. Et là, je veux dire que ça fonctionne relativement bien à Nantes puisqu'on peut avoir des dépôts rapides de dossiers dès l'audience d'orientation sur les requêtes de conjointes 233 avec accord total et convention réglant la totale des défautés du divorce annexées. Autre spécificité, c'est le caractère obligatoire de la représentation par avocat dès le début de la procédure pour les deux parties puisque, petit rappel, vous savez que avant la réforme, le défendeur effectivement pouvait comparer 100 personnes à l'audience aux tentatives de conciliation auxquelles ce qui n'existe qu'aujourd'hui qui a été remplacée et on en parlera par l'audience de l'orientation sur le moteur provisoire mais aujourd'hui c'est plus possible. Il faut impérativement pour les deux parties une représentation obligatoire par avocat. C'est une procédure donc écrite dès les débuts de la sentence avec, il faut toujours reprendre l'expression consacrée, un niveau de rarité lors de l'audience sur l'orientation et sur les mesures provisoires. Donc, voilà pour la production et la présentation très générale de cette loi. En ce qui concerne, on va commencer par les fondements de la demande. Les fondements de la demande en unité. Donc, je vous l'ai dit, c'est une loi de procédure. Donc, ce n'est pas une loi qui change fondamentalement si ce n'est que j'y reviendrai pour l'intégration définitive du bien conjugal qui change fondamentalement le fond. Donc, on a toujours les trois mêmes fondements qui sont donc la faute du code civil, l'intégration définitive du bien conjugal avec la spécificité donc article 237 et 238 du code civil et l'acceptation du principe de la rupture du mariage article 233. Donc, pour la faute, rien ne vient de nouveau sous le soleil, je l'évoquerai je l'évoquerai à la fin. L'acceptation, on a surtout des modifications procédurales mais l'intégration définitive et je commencerai par là, on a vraiment une modification quasi de fond en réalité. Donc, en ce qui concerne, le fondement, l'intégration définitive du lien conjugal. Je vous rappelle la loi ancienne. Avant, donc, le 1er janvier 2021, le délai de séparation de deux ans des époux devait être acquis à la date de l'assignation en divorce. Depuis la réforme, ce délai de séparation est réduit à un an. C'est quand même vraiment très important et ce qui est encore plus important et encore plus nouveau, je dirais, c'est l'appréciation de ce délai de un an. Donc, il faut distinguer deux hypothèses. Lorsque les époux sont déjà séparés depuis un an, il vient de vous voir, le monsieur vient de vous voir, il est déjà séparé de son épouse depuis un an. Donc là, vous pouvez délivrer une assignation en divorce sur le fondement d'intégration définitive du lien conjugal puisque l'appréciation du délai de un an se fait au moment de l'allemande et est déjà acquis. C'est la seule hypothèse, c'est important de le rappeler, c'est la seule hypothèse où vous pouvez indiquer un fondement dans votre assignation en divorce, c'est-à-dire l'hypothèse de 237 avec le délai d'un an de séparation acquis. Si le délai d'un an n'est pas acquis, vous délivrez une assignation sans fondement, c'est-à-dire qu'on indique qu'on demande le divorce et qu'on précisera le fondement de sa demande dans des conclusions ultérieures. Et là, nouveauté, le délai d'un an est apprécié à la date du prononcé du divorce. Et ça signifie que le juge doit attendre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des conclusions au fond pour demander le divorce sur le fondement de l'altération définitive, alors que votre délai n'est pas forcément acquis. Et donc, le juge doit faire un espèce de rétro-planning quand il va procéder à la fixation du dossier et doit attendre que le délai soit écoulé. Donc là, c'est une vraie nouveauté parce que ça permet de pallier à des hypothèses où le divorce n'était pas possible. par exemple, quand l'autre époux ne voulait pas faire un divorce, vous n'aiguiez pas votre délai de séparation de deux ans à l'époque, l'autre époux ne voulait pas faire un divorce sur le fondement de 133, ne voulait pas faire un divorce amère sur le principe, vous ne vouliez pas ou il n'y avait pas les filaments de preuve de divorce pour faute et vous n'étiez obligés d'attendre ces deux ans. Donc là, on a vraiment une modification procédurale qui est en réalité une modification de fond. Les gens, c'est vrai, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une demande réconventionnelle, le délai d'un an n'est plus exigé. Donc, deuxièmement, petit b, plutôt, je crois, l'acceptation du principe de la rupture du mariage, c'est donc l'article 233 du Code civil. Donc, là encore, petit rappel rapide de la loi ancienne, pour acter le principe de la rupture du mariage, il y avait deux possibilités à peu près en schématisant, soit les époux signaient un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l'audience de tentative de conciliation à condition qu'ils étaient tous les deux représentés, assistés d'un avocat, soit au moment de l'introduction de l'instance par requête conjointe, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas introduire l'instance par assignation sur le fondement de 233, il fallait faire forcément une requête conjointe avec des déclarations d'acceptation annexées. On a vu passer quelques assignations sur le 233 avec des déclarations unilatérales, non, ce n'était pas possible, non, ça a été à la marge, il n'y en aura plus, soit à tout moment de la procédure par conclusion concordante auxquelles on annexait ces fameuses déclarations d'acceptation. Alors, la loi actuelle n'a pas révolutionné les choses si ce n'est sur un point, donc vous avez toujours la possibilité de signer un procès verbal d'acceptation lance lors de l'audience sur mesure provisoire, donc ça, c'est le procès verbal d'acceptation, je dirais, judiciaire, en fait. Vous avez toujours le maintien de la déclaration d'acceptation, donc exactement la même qui existait avant en son de les mêmes formes, dans une seule hypothèse, c'est l'hypothèse de la passerelle. Quand vous faites, par exemple, vous avez un divorce initié pour faute, demande pour faute, vous faites une passerelle sur un 233 ou un 237, une passerelle aussi sur un 233, là, vous pouvez faire une déclaration d'acceptation ou d'ailleurs un acte sous signature contre-signé par avocat. Et la grande nouveauté, effectivement, c'est cet acte sous signature privée contre-signé par avocat, c'est-à-dire que là, on n'a plus chacun des époux qui régularise avec son conseil une déclaration d'acceptation mais un acte d'avocat qui est donc un véritable acte d'avocat qui n'est pas un document signé par les avocats avec tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire les attributs de l'acte d'avocat qui est donc un acte unique en fait où il est indiqué effectivement le nom des deux époux que les deux avocats et que je ne sais pas si c'est une obligation mais moi, je vous invite fortement à le faire signer en présentiel tous ensemble. C'est-à-dire ça me paraît enfin donc là, cet acte sous signature privée contre-signé par avocat va être joint à l'appui d'une requête conjointe du 153 soit la deuxième façon d'introduire l'instance c'est la requête conjointe 233 c'est la seule hypothèse où aujourd'hui on ne peut pas on peut introduire l'instance par voie de requête conjointe avec obligatoirement on annexe donc cet acte d'avocat c'est-à-dire vous ne pouvez pas annexer à votre requête conjointe des déclarations d'acceptation c'est pas possible maintenant c'est l'acte d'avocat qui doit être annexé à la requête conjointe alors il y a un certain nombre de mentions obligatoires sur cet acte d'avocat il n'est pas il faut indiquer qu'effectivement l'acceptation n'est pas susceptible de rétratation même en appel il y a des modèles sur le site notamment du CNB c'est une mention qui est prescrite à peine de négité cet acte il ne doit avoir été signé ah non vous embêtez pas j'ai coupé le son en divorce pourquoi ? parce que je pense que le législateur a voulu éviter une hypothèse qui ne semble pas franchement très romantique mais imaginez les époux qui se marient et puis ils se disent ah tiens tiens si un jour on divorce on le fera amiablement forcément donc ils convoquent leurs avocats et ils signent un procès verbal et comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après on divorce sur le fondement 231 vous voyez bien que c'est pas effectivement envisageable et puis c'est aussi pour éviter qu'un couple qui vit une situation de crise qui finalement se réconcilie l'un des deux fasse pression pour la signature de cet acte d'avocat pour bloquer par la suite une éventuelle procédure profite voilà c'est pour ça qu'il y a eu ce délai de 6 mois qui a été fixé par le législateur mais je dirais que c'est effectivement la seule grande nouveauté en ce qui concerne le divorce de 133 en ce qui concerne alors en fait j'ai un peu déjà dit ça oui je crois donc pour finir donc la faute donc pas de de modification vous ne pouvez pas fonder votre assignation sur la faute pas d'assignation sur 242 je crois qu'il y a quelques assignations qui sont passées aussi sur 242 ce n'est pas possible j'insiste un petit peu lourdement la seule hypothèse où l'assignation peut avoir un fondement c'est effectivement 237 quand vous avez votre délai d'un an acquis donc quand l'assignation quand il n'y a pas de fondement dans l'assignation en réalité le fondement du divorce et ça c'est un point assez problématique de la loi le fondement du divorce ne pourra être donné que par le demandeur dans le cadre de ses premières conclusions au fond et ça c'est une vraie vacherie parce que je pense que ça va j'ai cru lire que ça allait faire l'objet d'un décret ou en tout cas d'une rectification parce que ça peut être très problématique par exemple je vais vous donner un exemple madame qui est susceptible de percevoir un devoir de secours conséquent prend l'initiative se dépêche de prendre l'initiative de la procédure peut-être même d'ailleurs sans même le dire à l'autre partie mais du nom des négociations pour un consul mutuel qui finalement sent que ça ne va peut-être pas trop aboutir et donc en fait il faut en réalité il faut vis-à-vis de son client la responsabilité qu'on peut avoir il faut prendre la main selon le cas peut-être dans lequel on se trouve pour devenir maître de la procédure en fait c'est-à-dire que le demandeur est maître de la procédure donc je reprends l'exemple madame peut percevoir un bon devoir de secours donc elle va tout avoir intérêt à assigner en premier à ne jamais enfin jamais oui en l'état de la loi elle peut ne jamais fonder sa demande en divorce et donc percevoir son devoir de secours on va dire à l'état de l'éternat mais on en a discuté on en a discuté avec les juges d'affaires familiales et on n'a pas trouvé d'actuces procédurales pour échapper à ça c'est-à-dire que la chance de conclure ça ne sert à rien on peut déjà factuellement effectivement à l'issue de l'audience de l'antestation sur mesure provisoire invite le demandeur à conclure au fond et à fonder sa demande en divorce ok très bien première mise en état le demandeur ne le fait pas deuxième vous défendeur c'est horrible vous allez demander une injonction vous pouvez demander une injonction deux injonctions trois injonctions de toute façon le jeu ne peut pas fixer en l'état de la loi il faut un élément nouveau pour faire un incident pour modifier le devoir de secours non mais c'est l'incident il faut qu'il y ait un élément nouveau qui justifie une modification des mesures provisoires donc ton incident tu le ferais sur quoi sur la ben oui mais en l'état il a beau être de mauvaise foi ça c'est acquis mais la mauvaise foi c'est pas en l'état c'est pas un moyen pour enfin non c'est un vrai problème donc non il semblerait que ça enfin en tout cas pour nos clients quand vous expliquez à votre à votre à celui qui est débiteur du devoir de secours que en réalité on ne peut rien faire c'est compliqué et c'est compliqué aussi je trouve dans le cadre de ces négociations s'il y a eu des négociations en amont parce que là la volonté de pacification je ne vois pas très bien où elle est en fait puisqu'on est obligé d'assigner sans prévenir le confrère en fait en réalité au prévenant au dernier moment pour pas qu'il prenne la main et qu'il assigne bon voilà c'est un point qui me tient un petit peu à cœur parce que je trouve que c'est que c'est vraiment pas dans l'esprit dans l'esprit de la loi et dans l'esprit des pacifications des procédures on a dit tout simplement que le demandeur prête volontairement de ne le consulter pas et que le juge s'attend pas à circuler le besoin de ce cours qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? est-ce que la situation du bord de secours peut être fondée sur le fait de faire du dilatoire que le procédure enfin c'est pas du dilatoire d'ailleurs parce que finalement je ne sais pas il faut essayer on peut essayer alors on avait pensé mais en fait ça ne marche pas on avait pensé au recréduro la péremption d'instance mais ça ne marchait pas non plus la péremption mais c'est un vrai sujet c'est bizarre oui c'est pas mon idée c'est une autre idée qu'ils n'ontent pas la donnée parce qu'elle est signée non c'est pas ça je suis d'accord qu'elle passe je me pose à la question d'assigner les assignés avant la première audience de la ONP parce que si t'as signé après il y a aussi ce qu'il y a et si t'as signé avant est-ce que tu peux demander la révision et à ce moment-là tu redeviens également demandeur mais à supposer que tu puisses le faire qui est deux en fait tu vous entendez pas en fait en distanciel excuse-moi il faut que je répète ce que tu dis parce qu'en distanciel alors on pourrait prendre un autre micro qu'on ferait ouais ça serait mieux mais il y en a bien tout à l'heure parce que Christine l'avait je suis partie avec tu vois alors là tu voulais pas tu avais demandé la thématique et tu vas venir poser ta question ici ce que tu suggères c'est que il y a une assignation donc l'épouse qui veut faire traîner la procédure elle signe en premier il n'y a pas encore l'audience d'orientation et sur mesure provisoire n'a pas encore vu lieu mais toi tu suggères que l'épouse je pense qu'il y a il prenne la vente en assignant de son côté avant cette audience pour qu'il y ait éventuellement une jonction des deux procédures et que l'épouse devienne également demandeur et prenne un coup avant oui est-ce que ça passe avant mais tu penses que la vie défendante se pourrait soulever si c'est avant la réalité ça part du moment la santé introduite dans l'essentiel procédure quand il y avait deux requêtes dans le corps oui c'est vrai si tant que bien que la pension n'était pas passée on avait des ans est-ce qu'on peut faire la même chose ou pas avérifier il y a des suggestions ah il y a des suggestions d'abus de droit oui c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a avérifié oui je vois absolument par circule les cours vous entendez un nom alors oui c'est pas faux ce que dit Stéphanie Salou c'est qu'il faut demander une date de flottant d'une date et qu'à ce moment-là le gré doit peut-être se rendendre qu'il y a déjà une instance introduite mais je suis pas sûr qu'il passe le choix il faut qu'ils se répètent les questions parce qu'ils entendent pas ils ne sont pas de compte par nous donc on reformule les... alors ils entendent pas en fait alors oui non mais ça c'est un élément nouveau l'idée c'est quand il n'y a pas d'élément nouveau alors là ce qui était suffisant oui on est d'accord mais c'est en dehors de cette hypothèse-là en fait c'est quand il n'y a pas de possibilité de faire modifier les mesures provisoires parce qu'il n'y a pas d'élément nouveau on ne voit pas trop trop on ne voit pas trop trop ce que tu veux dire à nous ça c'est un acte d'avocat oui c'est un peu des privés de jeu en plus privés de jeu qui ne sont pas entendus par ceux qui sont en liste de n'ac non plus donc ah non c'était tu n'avais pas d'arrière-pensée mais pas négative voilà d'accord bon on va continuer enfin en tout cas je pense qu'il va y avoir une modification donc peut-être qu'on n'aura pas mais en attendant en plus ça crée une égalité en attendant c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment cool alors je sais tout trop où j'en suis du coup ah oui merci alors donc deuxièmement donc on a fini pour les fondements deuxièmement forme et contenu de l'acte introductif d'instance donc l'assignation ou la requête conjointe 233 à laquelle vous aurez adécé votre acte d'acceptation compte signé par avocat d'accord de moins de six mois doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires donc à peine de nullité le lieu la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire donc la fameuse AOMP je dis ça pour je rappelle l'acronyme pour nos amis notaires qui n'ont pas forcément encore eux vu passer beaucoup d'OMP d'ordonnance sur mesure provisoire quand on ne parle plus d'audience de conciliation de conciliation on ne parle plus d'ordonnance de non conciliation les dispositions relatives à l'obligation familiale à toutes les parties bactives et à celles relatives à l'homologation des accords partiels compris des parties sur les modalités d'exercice d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce à peine d'irrecevabilité toujours notre fameuse PRIP proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux là je rappelle que la PRIP c'est une simple proposition il ne s'agit pas d'insérer un aperçu liquidatif ou de joindre un aperçu liquidatif ou approcher l'état liquidatif à votre à votre assignation à mon sens en tout cas c'est comme ça que je fais je pense que ce n'est pas la tête d'être très 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 forcément très très précis dans la PRIP parce que ça peut être dangereux et puis nos juges ne sont pas non plus super exigeants sur la PRIP on peut dire donc bon voilà on met actif passif ce que le veut chacun mais voilà ça ne sert à rien et au contraire ça peut être un peu un peu dangereux de rentrer dans les détails et puis un certain nombre de dispositions propres à la procédure contentieux ce sont les articles 106 du CPC 54 et 56 du CPC donc le contenu de l'assignation ou de la requête conjointe donc je crois que j'ai bien enfoncé le clou ça ne va rien que je leur dise sur la possibilité d'aider qu'ils fondement c'est ce qui apparaît au PowerPoint donc vous avez ça c'est la grande la grande nouveauté vous avez donc deux parties distinctes en tout cas c'est comme ça que les modèles nous ont été présentés parce qu'en réalité les mesures provisoires on pourrait les faire par voie de conclusion séparée de l'engager en état donc en tout cas en l'état la pratique et ça là encore je le dis pour les notaires c'est que vous avez la spécificité c'est que vous avez cette fameuse assignation ou requête conjointe bipartite avec une partie donc distincte ça c'est bien précisé par la loi une partie distincte sur les mesures provisoires et donc une partie sur les mesures au fond voilà alors en s'y concerne notamment la prestation compensatoire c'est alors là encore je trouve que c'est un peu une faille un inconvénient de la loi mais auquel on peut pallier là beaucoup plus facilement c'est que en règle générale au moment de l'assignation on n'a pas les éléments pour chiffrer la prestation compensatoire donc ce que je vous invite à faire dans la plupart des cas ça me paraît plus sûr c'est de faire un déterminé acte de ce qu'on sollicitera pour une prestation compensatoire par voie de conclusion ultérieure et ça pose évidemment aucune difficulté voilà en ce qui concerne les effets du divorce donc ça c'est important aussi on a donc trois changements qui sont assez logiques en réalité dont les deux premiers sont liés à la suppression de l'ordre de conciliation c'est la date des effets du divorce en s'y concerne leur bien donc vous savez qu'avant sauf demande de report à la date de cessation de cohabitation et de collaboration les effets du divorce patrimoniaux entre les époux c'était la date de l'ordonnance de non conciliation alors quand je parle des effets du divorce je parle des effets définitifs je ne parle pas des mesures provisoires les mesures provisoires sera évoquées tout à l'heure par Laurence donc au jour de la demande en divorce donc à la date de l'assignation ou de la requête conjoint avec évidemment le maintien de la demande de l'exception qui est la demande de maintien de report en ce qui concerne la date à laquelle la jouissance des domiciles conjugales n'est plus réputée gratuite donc là encore c'est logique c'est la date de la demande en divorce avec toujours la possibilité de l'article de 62-1 du code civil qui nous dit que la jouissance de domicile conjugale par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce sauf décision contraire du juge donc là on est encore sur une demande au fond à ne pas confondre avec la demande de jouissance gratuite au titre de barres secours ou mesures provisoires alors sauf décision contraire du juge moi je ne l'ai jamais obtenu parce que j'ai pas bien motivé mais c'est quand même super rare d'avoir effectivement dans le cas des demandes en fond une rétroactivité enfin une demande d'occupation antérieure à la demande en divorce et dernier point la date à laquelle peut être apportée la preuve des désaccords subsistants mais Margot Bruner-Pierre vous en parlera tout à l'heure c'est à tout moment de la procédure dernier point la saisine de la juridiction donc on commence par une demande de prise de date j'en profite pour vous rappeler que dans hebdo-barreau vous avez tous les bêtes et mécom pour la prise de date divorce bref délai voilà normalement vous avez tous les outils pour pouvoir procéder sereinement à la prise de date avec des pas à pas des captures d'écran qui ont vraiment été bien fait par le greffe en partenariat avec le baron donc on demande une date d'orientation au greffe donc via le RPVA une fois la date communiquée on enrôle l'assignation ou la requête conjointe 15 jours au moins avant la date d'honneur d'orientation sous peine de caducité de la date d'autilité d'instance qui va être soulevée d'office par le juge donc faites bien attention à votre délai de 15 jours sachant je ne sais pas si vous vous souvenez à un moment donné on avait un délai de deux mois qui se baladait qui n'existe plus qui a été supprimé donc c'est pas mal parce que c'était là du coup pour la computation des délais enfin moi je ne comprenais rien voilà c'est vraiment ce délai de 15 jours qui subsiste un point important qu'on a rappelé sur la petite dans le powerpoint et puis aussi sur la petite freeze c'est que c'est une fois que la signation a été enrôlée et pas avant que peuvent être signées les conventions de liquidation partage du régime matrimonial sur le fondement de 265-2 du code civil c'est vraiment important toutes les pertes de partage qui auraient été signées avant sont frappées de nulité donc il faut si effectivement on travaille avocat notaire sur un dossier qu'on sait que la liquidation est en passe d'être signée il faut vraiment se coordonner et dire au notaire avec lequel on travaille ben voilà ça y est j'ai enrôlé vous pouvez faire signer les époux le défendeur à 15 jours peut se constituer à compter de la date de délivrance de l'assignation délai de 15N qui pour le coup n'est pas frappé de sanctions merci Max voilà j'aimerais terminer pour l'introduction de l'instance et donc je passe d'abord la lance pour l'instance à proprement parler alors en fait les questions ce qu'on vous propose c'est qu'on les pose après euh bah du maintenant alors toujours alors il faut faire ta question ou alors tu as un micro ou alors tu viens voyager de voilà dans une thèse dans le début de 233 où il n'y a pas eu d'introduction par voquette de conjoint donc à 15N qui faisaient à l'assignation de l'OFP qui se met d'accord et qui menace d'avocat au moins qu'on s'enlève d'accord par conclusion pour moi ah non par contre pour moi je peux me tromper mais pour moi par conclusion par concordante oui concordante avec l'acte annexé à chacun des conclusions je ne vois pas comment on pourrait non la requête c'est un acte à trop technique d'instance donc en fait tu es devant le JME donc si tu es devant le JME au sujet de la maison d'Etat tu 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 peux pas à mon sens faire une requête enfin je pense je pense que déjà oui voilà donc par contre par contre on ne peut pas faire dans cette hypothèse là je croyais mais effectivement on ne peut pas annexer une déclaration d'acceptation c'est forcément l'acte d'avocat la déclaration d'acceptation c'est l'hypothèse de la passerelle et pour la passerelle vous pouvez faire par acte d'avocat et par déclaration d'acceptation les deux d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils ont maintenu la déclaration d'acceptation finalement la passerelle c'est quand tu es fondée sur 242 et puis tu veux faire un 233 mais tu as déjà une déclaration d'acceptation tu as déjà une déclaration d'acceptation il faudrait pas tu m'enlèves une déclaration d'acceptation non 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 t'as la procédure alors t'as pas ton assignation sur 242 par définition t'as des conclusions du demandeur sur 242 et puis finalement les parties se rapprochent elles décident de passer sur un 233 bon t'es déjà fondée on est d'accord elles décident de passer sur un 233 donc là tu fais c'est là que tu signes ton acte d'avocat dans ton bout tu as déclaration d'acceptation d'ailleurs et tu fais tes conclusions concordantes pour dire c'est que à 242 finalement on fait la passerelle c'est vraiment le baisse de la passerelle sur 233 c'est quand tu changes de fondement en fait oui non tu peux pas faire de requête puisqu'à ce stade là ton instance est déjà introduite tu vois la requête alors la requête conjointe 233 c'est simple c'est au début et c'est fini là c'est pas après voilà c'est au début c'est à la place d'une assignation quand on a un 233 avec là pour le coup l'acte d'avocat d'accord oui c'est débile ça sert à rien on aurait pu effectivement ne mettre que l'acte d'avocat et s'il prend la déclaration d'acceptation on est bien d'accord le défendant qui n'a pas constitué avocat je pense qu'on a une conclusion sur le fondement du divorce c'est ce qu'on a signifié par le droit oui alors la question c'est le défendant qui n'a pas constitué avocat est-ce qu'on doit lui signifier nos conclusions par réussir et donc on s'est reçu on avait deux questions dans le chat alors le première fondement du divorce dans les premières conclusions du défendeur quand l'interrogation alors c'est quoi le fondement fondement du divorce dans les premières conclusions du défendeur quand l'interrogation ah oui bah oui la vue du défendeur bah non alors ah non bah non justement non c'est ce que j'ai dit de savoir c'est ce que j'expliquais le défendeur ne peut pas fonder le divorce tant que le demandeur ne l'a pas fait voilà en fait il ne peut pas conclure il ne peut pas alors en revanche il pourrait alors paradoxalement vous pouvez très bien en tant que défendeur mais c'est absurde conclure sur les mesures accessoires mais par contre vous ne pouvez pas conclure sur le fondement du divorce deuxième question pour les conventions 268 du code civil à quel moment le notaire peut les signer alors 268 c'est pas le notaire c'est nous a priori c'est toutes les conventions ce sont les conventions pendant l'instance oui pendant l'instance alors ça peut être ça peut ça ne peut pas conclure du partage les 268 en réalité ce sont les conventions sur les modèles des autorités partage alors que ça se comprend ça c'est les conventions en fait c'est ça les conventions de 268 celles-là on peut les avoir signées avant l'instance et demander l'homobaction pendant l'instance en revanche la différence avec les conventions de partage c'est qu'elles ne peuvent pas être signées avant l'introduction d'instance c'est ça la subtilité en fait avant l'instance oui c'est assignation requête conjointe la banque était effectivement avancée quand même évidemment par rapport à l'homobaction ça c'est vraiment le gain de temps et ça veut dire qu'on va pouvoir signer nos notaires avant on était obligé d'attendre en fait l'assignation qui est en fait des postérieurs alors dans notre conciliation là effectivement on va gagner du temps mais oui ça c'est un grand changement vous signerez après le rôlement quand on vous aura dit c'est un rôlé vous pouvez signer mais ça c'est vraiment important sinon la comporte c'est nul et puis du coup les époux ça l'était avant déjà la nulité oui ça l'était déjà avant il fallait dans une notion d'introduction d'instance ça permettait avancer dans le temps est-ce que l'on va changer un petit peu les choses une question je ne sais pas si on t'entend Sandrine oui on t'entend quand on a une date on a une date où le demandeur doit faire ses premières conclusions si c'est le défendeur qui conclut il peut conclure le défendeur il peut conclure que sur les mesures accessoires tout le reste que sur le fond et le demandeur fait des conclusions en réponse et là il met son ou pas c'est vraiment quand c'est pour faire du dilatoire enfin je ne sais pas c'est pas très sympa personne ne le fera évidemment tout le monde va tomber ses conclusions en tant que demandeur bien sûr je dis ça je ne sais pas pourquoi il y a mauvais esprit en fait autre question défendeur des faillants doit-on signifier nos conclusions et pièces par l'ici en cours de la procédure alors oui oui de la nuit alors pas les pièces pas les pièces les pièces effectivement on a vu cette discussion avec les Jaffres déjà pensé qu'on devait signifier nos pièces aux défendeurs non constitués et on leur a rappelé le code de base c'est-à-dire si vous avez appui l'appui vérifié d'ailleurs par monsieur Léphine qu'on n'avait pas signifié nos pièces on signifie juste nos conclusions les pièces c'est un travail voilà on compte-oui ah oui oui bonjour donc moi je vais intervenir sur l'instance l'instance qui est engagée donc dès le dépôt de la requête conjointe ou dès l'envolement de l'assignation et dès ce moment-là le juge aux affaires familiales va avoir un rôle bien particulier sur lequel je vais revenir dans le cadre de cette instance une fois que le juge est saisi la deuxième étape ça va être cette fameuse audience d'orientation et sur mesure provisoire qui remplace enfin qui remplace l'audience de tentative de conciliation qu'on connaissait avant la réforme il y aura plusieurs issues à cette auteure d'orientation et je vous ferai je vous ferai un peu de la mise en état de judiciaire donc les fonctions les fonctions du juge aux affaires familiales dès lors que la procédure est engagée il va chose nouvelle pour nous il va prendre la casquette de juge de la mise en état alors le juge de la mise en état pour ceux qui maîtrisent un peu moins le juge de la mise en état c'est celui qui va surveiller en fait l'instruction du dossier qui va veiller à ce que les choses se déroulent bien ou dans le meilleur dans une bonne condition et l'instruction c'est l'échange des pièces et l'échange des conclusions entre les parties donc ce JAF prend la casquette de juge de la mise en état et par le fait que cette audience d'orientation va devenir une audience d'incident puisqu'on est devant ce magistrat dès l'engagement de la procédure enfin ou concomitamment le juge aux affaires familiales va être également le juge de l'urgence puisque dans certains cas on est amené à entamer des procédures rapidement parce qu'il y a ça peut être le cas des coups et blessures il y a un danger particulier il faut agir très vite donc on va saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête qui devient le juge de l'urgence l'assignation et la constitution du défendeur doivent être remises au greffe au plus tard la veille de l'audience sous peine là il y a une sanction c'est sous peine de caducité et si le défendeur n'a pas eu suffisamment de temps compte tenu des délais pour se défendre il y a la possibilité qui lui est offerte de demander de renforcer à une date ultérieure de cette conscience d'orientation donc urgence le juge nous donne une date d'audience très rapidement si elle est tellement rapide qu'on n'a pas la possibilité de préparer la défense dans ce cas là il peut y avoir un renvoi si le juge considère que la requête déposée en urgence n'est pas suffisamment fondée ou que cette urgence n'est pas justifiée à ce moment là on rentre dans le circuit classique 1107 du code de procédure civile on a une audience d'AOMB qui va se faire dans les délais que l'on connaît sans qu'on passe sur un circuit plus rapide donc ce juge est le juge de l'urgence mais il est également bien évidemment le juge des mesures provisoires c'est à dire que dans la requête conjointe ou dans l'assignation qui introduit l'instance s'il y a des demandes formées par les parties de mesures provisoires le juge va statuer sur celle-ci à l'issue de cette audience d'orientation il va pouvoir le juge va pouvoir également fixer postérieurement à cette audience des mesures provisoires c'est le cas où dans l'assignation par exemple il n'y a pas eu de demandes formées de mesures provisoires formées ou alors il y en a eu mais les parties se sont désistées donc le juge n'a pas statué encore sur ces mesures provisoires lors de l'audience mais il statuera après puisqu'il sera saisi par des conclusions dès lors qu'il y a éventuellement un élément un élément de l'usage et ce juge de la mise en état peut être amené également à recevoir le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci c'est l'article 1123 du code de procédure civile ça ce sont les pouvoirs du juge et bien évidemment ce juge il va intervenir au cours de cette il va intervenir à cette audience d'orientation et sur mesure provisoire donc une des nouveautés de cette de cette procédure il s'agit en réalité d'une double audience ce sera systématiquement une audience d'orientation et le cas échéant ça peut être une audience sur les sur les mesures provisoires mais ça c'est c'est facultatif cette audience d'orientation on l'appelle comme ça parce que lors à l'issue de cette audience le juge va évoquer les suites de la procédure avec l'avocat ou les avocats qui interviendront et il va orienter donc le dossier soit en mise en état classique avec un circuit court ou un circuit long donc c'est la mise en état judiciaire soit en mise en état conventionnelle alors cette mise en état c'est ce que je vous disais elle sert en pratique aux partis à échanger leurs conclusions et à échanger leurs pièces dans certains cas les partis peuvent on a possibilité de régulariser ensemble une convention de procédure participative cette convention elle est définie par l'article 2062 du code civil qui indique il a défini comme la convention par laquelle les partis indifférents s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différents ou à la mise en état de leur litige donc là on est dans ce cadre là mise en état conventionnelle procédure participative mais uniquement pour la mise en état donc en régularisant cette convention en fait les partis se réapproprient leurs litiges et ils sont censés libérer du temps au juge qui lui n'a plus à gérer cette mise en état judiciaire donc grâce à cette grâce à la régularisation de cette convention en fait les partis vont définir eux-mêmes la façon dont ils vont gérer le calendrier de procédures et en fonction de leurs besoins et de la particularité de leur dossier donc ils peuvent se dire à telle date on va échanger telle pièce à telle autre on va essayer de trouver du temps pour faire intervenir tel ou tel expert et ensuite on conclut à telle date cette convention elle est régularisée à durée et à durée limitée et elle doit être régularisée par acte d'avocat l'article 1546-1 du code de procédure civile nous précise que si les partis ont conclu cette convention de procédure participative aux fins de mise en état à ce moment-là le juge peut s'il le demande fixer immédiatement la date enfin fixer pas immédiatement mais fixer dès l'audience d'orientation il va fixer la date de l'audience de clôture et la date de l'audience de clédoirie et s'il n'y a pas de demande formée dans ce sens-là on peut ordonner le retrait du rôle ensuite l'affaire est réinscrite dès lors que ce qui avait été prévenu dans la convention a été réalisé et dès lors que le dossier est en état d'être juste donc cette audience c'est une audience d'orientation et ça peut être elle peut être une audience sur mesure provisoire mais là c'est une audience qui est facultative puisque s'il n'y a pas de demande dans l'assignation s'il n'y a pas de demande de mesure provisoire ou si une des parties a renoncé dans ce cas-là le juge n'a pas à statuer sur ces mesures une nouveauté pour cette audience c'est que désormais on va pouvoir représenter nos clients jusqu'à présent ça n'était pas possible on les assistait mais aujourd'hui on a la possibilité de les représenter je rappelle ici qu'il n'y a plus d'entretien individuel des époux devant le juge puisqu'il n'y a plus de tentative de conciliation donc les choses sont un peu différentes alors il y a une petite difficulté à Nantes mais c'est peut-être aussi le cas devant les autres juridictions c'est que certains de nos magistrats exigent la présence de nos clients dès lors qu'il y a des demandes de mesures provisoires et dès lors qu'il y a des enfants et qu'il y a des mesures à les aimer à l'égard des enfants on espère qu'il y aura une politique commune de tous nos magistrats nantais mais pour l'instant ils n'ont pas la même façon de gérer les choses quoi qu'il en soit le texte est assez clair puisqu'il nous dit que pardon que les parties qui comparaissent elles comparaissent assister de leurs avocats ou peuvent être représentées donc le magistrat qui nous dit vos avocats vos clients ne sont pas là on renvoie l'audience on peut leur opposer on peut leur opposer l'article je me demandais si c'était pas une minute de justice mais ils doivent normalement ils doivent normalement s'agir alors le texte général qui permet aux magistrats d'exister la présence des parties notre présidente a écrit à madame Maria qui est donc présidente en interne de la chambre à ce sujet il y a à peu près 10-15 jours on attend la réponse mais c'est le texte oui mais je pense que c'est pour ça qu'on attend la réponse pour cette audience donc on est dans le cadre d'une on est dans le cadre d'une procédure d'une procédure orale c'est ce que rappelait Elisa tout à l'heure donc il y a une sorte de bulle d'oralité dans cette procédure où la représentation est obligatoire et voilà donc c'est la particularité de cette audience les mesures provisoires qui peuvent être coordonnées sont en réalité les mêmes que celles qu'on connaissait auparavant c'est à dire l'article 255 du code civil qui suggère enfin qui propose aux magistrats notamment c'est la point de vue le mot qui est indiqué dans le texte qui permet aux magistrats de rendre et de statuer sur les mesures qui concernent les enfants qui concernent la médiation l'attribution du logement la gestation d'une mention alimentaire la désignation d'un professionnel qualifié donc on a toujours cet article 255-9 du code civil et la désignation d'un motaire pour élaborer projet de liquidation la seule modification qui a été apportée dans le texte c'est l'impossibilité pour le magistrat de proposer une médiation d'enjoindre en partie de rencontrer un médiateur dans le cas de violences sur un des époux ou sur un enfant et dans le cas d'une emprise manifeste de l'un des époux sur l'autre donc c'est la seule précision qui a été apportée dans le texte alors lors de cette audience à l'issue de cette audience le juge va éventuellement se prononcer donc sur des mesures provisoires s'il y a une demande dans son sens et il va fixer la date d'effet des mesures provisoires alors dans le système antérieur la date d'effet des mesures provisoires était celle de l'ordonnance de conciliation aujourd'hui cette date elle va se situer entre la date de l'assignation ou de la requête conjointe et la date de l'ordonnance sur mesure provisoire donc le magistrat il est libre de choisir n'importe quelle date dans cette période considérée et il peut fixer il n'est pas obligé de fixer la même date d'effet pour toutes les mesures provisoires qui seront prises donc il a une liberté avec une application distributive de cette date il faut faire attention à un point particulier conseiller c'est le cas où vous avez un comment ça s'appelle on va dire que c'est l'époux l'époux va verser une pension alimentaire à son épouse ou une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants on se situe entre la date de l'assignation l'assignation a été dénigré et il commence spontanément à verser une somme d'argent la difficulté c'est que enfin c'est pas une difficulté il faut conseiller il est préféré de conseiller à son client dans la mesure du possible de procéder à ce paiement enfin virement il y aura une de ce règlement et d'indiquer que le règlement doit être réalisé en denier ou quittance à l'audience s'il y a une demande effectivement si la question de la pension alimentaire ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est examinée par le juge il faut demander au magistrat de condamner notre client à je suis un peu perturbée par excuse-moi il est demandé ou comment ça s'appelle au magistrat de condamner notre client en denier ou quittance voilà ça permettra à l'issue de la procédure de pouvoir faire les comptes et de considérer que ce qui a été spontanément réglé jusqu'à entre l'assignation et l'audience d'orientation pourra être déduit de ce qui a été fixé finalement par le droit du juge alors Muriel je crois que c'est Muriel tu as une question attends un petit peu on t'amène un micro parce qu'on n'entend rien tu vois j'ai besoin que tu y es alors en attendant j'avais une question qui m'était posée peut-on signer un PV d'acceptation de la rupture en absence de notre client à l'AOMP pardon c'est quoi peut-on signer alors à l'humanité on va se demander non puisque c'est quand même effectivement les époux qui doivent le signer on ne peut pas les représenter oui justement il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu j'ai demandé justement un juge de la courte familiale de condamner en demi-équipement et ça m'a été refusé je ne vois pas sur quel fondement on peut le refuser en fait elle a dit non non je le condamne en demi-équipement non non c'est pas assez évident donc c'est vraiment pour ce qu'il y a l'engineur bienveillé contre les signations et l'audience c'est quand même malheureux il va falloir je pense avec les juges justement c'est épreuve alors il faut que tu Muriel tu peux passer éventuellement le micro à Amélie oui mais même si tu parles fort je pense qu'ils ne t'entendent pas j'ai l'idée sur Délil mais quand même vas-y il y a les gens attention je vais dire c'est pas condamné en demi-équipement je vais dire on n'entend pas la raconte tu vas déduire c'est en argent et tu as déjà eu oh tu vas déduire tu vas déduire ce qui a déjà été réglé en fait de la condamnation c'est un point de l'exécution en fait avec ton dernier avis il est traversé sa sang voilà t'es distancée pour sa sang et tu ne veux plus sa sang voilà c'est ça sa sang le pied et sa sang il tente avance non mais je pense que attends c'est pas forcément évident moi je vais te dire j'en savais pas trop ce que c'était non plus avant pour vous décomplexer alors une autre question si le demandeur assigne sur 237 alors que pas le délai d'un an le défendeur pardon peut-il conclure reconventionnellement sur 237 alors je crois que oui puisque là pour le coup c'est une demande reconventionnelle et qu'on n'a plus de délai d'un an je crois que c'est ça je pense que oui mais si je crois que c'est possible ben ils sont enfin ils sont l'avoir lu c'est dans le power ouais la première ouais c'est l'exception c'est un le nombre reconventionnel mais attend il n'y a pas eu fondement sur la première demande c'est quoi la question 237 le demandeur assigne sur 237 alors que pas le délai d'un an oui 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 c'est bon c'est bon non c'est bon si t'as site t'as pas le délai d'un an t'as site donc c'est souvent j'ai lu cette hypothèse là je vais regarder je vais essayer de regarder pendant au moins merci j'ai lu alors après j'ai lu ce truc je ne sais plus si l'assignation est fondée ou pas je vais essayer de vous retrouver et si je trouve je vous dirai si je trouve pas vous aurez ok vous aurez posé la question oui mais est-ce que c'est l'hypothèse oui mais l'assignation est fondée alors que le délai n'est pas expiré et donc on pourrait considérer qu'elle est percevable c'est ça le truc on l'avait vu ça avec le truc de Mulan on peut continuer en attendant je cherche et puis on va continuer l'audience 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 d'orientation sur mesure provisoire est passée à l'issue de cette audience on va avoir une décision et en l'absence de mesure provisoire le juge va renvoyer le dossier à la mise en état soit mise en état judiciaire soit mise en état conventionnel si des mesures provisoires ont été demandées le juge dans sa décision va se taper sur les mesures provisoires et va renvoyer en même temps le dossier à la mise en état pareil la mise en état qui peut être judiciaire ou conventionnelle il va inviter le demandeur à conclure au faux mais avec les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure le demandeur n'a pas forcément intérêt à le faire et peut-être qu'il va profiter de cette difficulté qu'on rencontre et qui va lui permettre pour lui de faire traîner la procédure donc on rappellera que cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours il y a une question il faut répéter la question alors si la mise en état conventionnel peut être conclue à tout moment oui elle peut être conclue à tout moment il faut il faut juste voilà il finira parce que sur l'histoire du délai d'un an vas-y finis finis je finirai ce point là sur la mise en état judiciaire donc il peut y avoir plusieurs circuits un circuit qu'on appelle le circuit long c'est à dire que l'affaire n'est pas n'est pas en état d'être jugé donc il va falloir une instruction du dossier plus ou moins plus ou moins importante et dès que l'affaire est en état donc après les échanges de pièces et de conclusions à ce moment là le juge va fixer la date de l'ordonnance de clôture et la date des prédoiries et si les parties le souhaitent on peut s'entendre pour que enfin ils peuvent s'entendre pour que la procédure se déroule sans audience on observe qu'il peut y avoir un circuit moyen c'est dans le cas où l'ordonnance enfin l'audience d'orientation est renvoyée soit elle est renvoyée parce que les parties ont besoin de réfléchir soit elle est renvoyée parce que les parties souhaitent régulariser cette convention de conseillère participative et enfin on a un circuit court qu'on peut envisager dans certains cas notamment lorsque les dossiers sont extrêmement simples il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de demande particulière ou lorsqu'on fait entre guillemets des faux pour son enfant mutuel s'il y a un élément d'extrêmeité par exemple tout dossier est présenté au juge de façon complète et à ce moment là le juge peut fixer la date des débats d'une audience d'orientation alors sur le délai d'un an je pense que c'est possible parce qu'en réalité le juge ne peut pas le soulever d'office l'absence de délai d'un an donc si le défondeur à titre conventionnel conclut sur 237 à mon avis comme ça ne peut pas être soulevé d'office par le juge c'est possible il n'était pas acquis au stade de la signation je pense il ne peut pas le soulever d'office le juge ne peut c'est c'est 126 CPC sous réserve des dispositions de l'article 472 le juge ne peut le soulever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier anniversaire de l'article 68 donc s'il ne peut pas le soulever d'office à mon avis c'est possible et je pense de mémoire je crois que ça nous avait été dit lors d'une formation de Béloy Nulon notamment je crois voilà a priori je pense que c'est effectivement possible mais sous réserve c'est tout réserve donc on a pour continuer sur la procédure donc une fois que la mise en état est terminée et que le dossier est en état le juge va rendre une décision donc il va dans la plupart des cas prononcer le divorce c'est rare qu'il débloque les parties de leur demande en divorce il va prononcer le divorce et il va s'adjurer sur les mesures accessoires on n'est plus sur les mesures provisoires mais on est sur les mesures accessoires du divorce en ce qui concerne les enfants c'est peut-être l'autorité parentale la résidence la contribution alimentaire ça peut être le don patronique de l'écoute ce sont les questions sur la prestation compensatoire et sur la question de la liquidation du régime matrimonial le juge va inviter les parties à saisir le notaire de leur choix en vue de la liquidation et d'un partage amiable s'il n'y a pas de bien soumis à publicité foncière ce partage amiable peut être envisagé par les parties par les avocats donc soit le juge va inviter amiablement il peut aussi inviter les parties à défaut d'un partage amiable à saisir le juge de l'influence familiale par assignation ou en partage judiciaire lorsqu'il est saisi de demandes dans ce sens je rappellerai que le juge peut statuer sur le maintien dans la division sur l'attribution préférentielle et sur l'avance sur part de communauté ou de bien-individu dès lors que ces demandes sont formées par les parties le magistrat peut également statuer sur les demandes de liquidation partage s'il est justifié par tout moyen des désaccords subsistants entre les parties donc ça c'est la partie sur laquelle va intervenir Margot elle va développer ce point qui est important donc je te laisse tu veux te mettre à la place ? bon parce que je te trouve tout ça c'est important bonjour à tous en ce qui concerne les désaccords subsistants visés à l'article 267 du code civil je vous propose d'abord de faire un petit historique des fonctions liquidatives du juge notamment les tranchages de ces désaccords subsistants et puis après nous verrons quand et comment aujourd'hui on peut intervenir sur ce point le juge donc au niveau du rappel des évolutions législatives quant à détendu les pouvoirs du juge dans la liquidation je vous rappelle qu'avant 2004 le juge avait des pouvoirs prélimités puisqu'il ne statuait que sur les demandes de maintien en indivision ou des demandes d'attribution préférentielles et ensuite il se contentait d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en désignant un notaire pour y procéder dans ce cas les époux avaient un délai d'un an qui pouvait être prorogé de six mois pour trouver un accord et ce n'était qu'à défaut d'accord que le notaire établissait son procès verbal de difficulté qui normalement aujourd'hui se voit le mouvement dans le mois et qui est transmis ensuite au tribunal de grande instance qui a seule compétence alors pour trancher ces difficultés à compter de 2004 avec la loi du 26 mai relative au divorce le juge donc statue toujours sur les demandes de maintien en indivision les demandes d'attribution préférentielle et il peut désormais octroyer des avances de communautés ou de biens individus ce n'est donc à titre exceptionnel que le juge du divorce devient juge de la liquidation en ayant alors le pouvoir de trancher des accords persistants entre les coups si seulement un notaire a été nommé sur le fondement de l'article 255-10 et que si ce projet contient alors des informations suffisantes ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'ils n'ont pas forcément toujours des moyens d'avoir toutes les informations permettant de trancher des litiges et les juges peut-être parfois se retrancher derrière cette excuse souvent et donc c'est seulement à défaut que le juge ordonnait toujours la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des écrous donc la loi de 2004 a un objectif double tout d'abord d'inciter les écrous à trouver des accords sur la liquidation et limiter le contentieux du partage post-divorce mais également de permettre au juge d'être éclairé alors sur la situation patrimoniale et financière des écrous pour éventuellement pencher sur la prestation la loi du 12 mai 2009 sur la simplification du droit elle n'a pas forcément apporté de grands changements mis à part la suppression du délai d'un an pour liquider et en pratique le juge prononce le divorce ce qu'on entend leur donner toujours la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux mais il s'abstient de désigner un hôteur pour le faire et ce n'est qu'en cas d'échec du règlement amiable que le juge intervient et qui invite à ségir alors le juge du partage et en termes l'ordonnance de 2015 pendant simplification et pendant une modernisation du droit de la famille puis complétée par la loi du 23 mars 2019 a permis de voir l'extension des pouvoirs liquidatifs du juge du divorce bien que les parties soient tout d'abord incités tout au long de la procédure à trouver des accords amiaux notamment je pense à l'article 252 aligné à 3 du code civil avec la TRIP puis l'article 255 glisse avec la désignation d'un notaire pour élaborer un projet liquidatif et la formation de l'eau à partager l'article 267 aligné à 2 et 3 où le juge statut sur les demandes de liquidation et partage des impériences terres patrimoniaux et le juge peu d'office statué sur la détermination du régime matrimonial et l'article 268 où les écrous peuvent soumettre à l'homologation du juge les conventions rédant tout sous-partie des conséquences du divorce donc l'intervention du juge ne se fait alors qu'à défaut d'accord amiaux ainsi qu'à défaut d'accord conventionnel le juge statut du juge sur matière de division attribution préférentielle et demande d'avance de communautés mais le juge peut aussi trancher sur les demandes portant sur liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des écrous dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile et non pas du code civil s'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties mais le juge statut aussi d'office sur la détermination du régime matrimonial le juge du divorce se voit donc un récit de véritable pouvoir liquidatif qui vont au-delà de ce qui lui était reconnu jusqu'à présent et de l'ordre de prononcer du divorce trancher des vitiges en fait pourratif au régime matrimonial et à sa liquidation Alors le fondement de ces pouvoirs liquidatifs du juge c'est l'article 267 dans son aliméa 2 notamment et l'article 1116 du code de procédure civile Alors je vous en donne la lecture l'article 267 du code civil est statut sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées au l'article 1361 à 1368 du code de procédure civile ce que nous nommons c'est une partage judiciaire s'il est justifié par tout moyen de désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation du partage judiciaire indiquant les plans de désaccords entre les états où le projet établi par un notaire par le notaire désigné sur le fondant du 10e de l'article 261 et l'article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième aliméa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tout moyen de leur désaccord subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance toutefois le projet notarialisé au 4e aliméa d'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans les cas qui demandent la liquidation et le partage est formé la déclaration commune d'acceptation prévue au 3e aliméa de l'article 265 donc la déclaration commune par acte d'avocat est formulée par écrit et signée par les deux avocats ou leurs avocats respectifs par les deux époux ou leurs avocats respectifs les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article des cas du présentation donc c'est un rappel un peu textuel mais nécessaire aujourd'hui à quel moment on va pouvoir demander au juge de trancher et sous quelles conditions il va devoir le faire pour les procédures engagées avant le 1er septembre 2020 les demandes n'étaient recevables que si les désaccords étaient justifiés au moment de l'introduction de l'instance dans ce cas c'est l'assignation en divorce qui valait assignation en liquidation en partage pour les points de bruit de l'introduction suite à la réforme de 2019 la demande était faite à tout moment jusqu'à la clôture de la procédure de divorce donc cette demande en liquidation en partage n'est plus déservée aux demandeurs en divorce uniquement comment est-ce que cela se fait il y a une nécessité forcément de demande des parties le juge ne se saisit pas d'office de cette question le texte de l'article 267 précise par tout moyen c'est assez vaste mais notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ce que nous avons en premier puis le projet d'avis parlementaire désolé sur le nom de 255 dixième la déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire ce n'est pas un acte procédural c'est un acte procédural signé par les deux époux et leurs avocats tout le monde doit signer le document mais a priori il n'est pas nécessaire qu'il y ait vraiment une liquidation un projet de liquidation de ce document à partir du moment où les parties sont en mesure de présenter de manière sériée les points de désaccord et des listés ce ne seront pas des conclusions concordantes il faut vraiment un acte à part sur les points de désaccord soulevés par les époux et il sera toujours ultérieurement possible de faire des conclusions qui pourront modifier l'ampleur des points de désaccord mais à la base on ne part pas sur des conclusions cela suppose donc de faire entrer la question de la liquidation dès le début des échanges entre les parties et les avocats il ne faut pas attendre le dernier moment donc l'intention est toujours de soulever cette problématique dès le départ même au moment de l'assignation du continent le projet notarié sur le fondement de l'article 255 dixièmement si un projet a été dressé par un notaire sur ce fondement il faut rappeler le juge n'a pas à 100 000 au contenu du rapport aujourd'hui s'il n'y a pas d'informations suffisantes le juge ne peut plus se retrancher derrière ce point pour recuser de statut la mention d'informations suffisantes a été supprimée en 2009 et si les équipes fournissent des justificatifs suffisantes il n'était pas au moment du rapport le juge pourra trancher les questions qui restaient en suivant mais il paraît cependant un peu de souligner que le notaire doit produire au juge un rapport complet et détaillé et puis il précise bien les points de désaccord les points d'accord rappeler les dires les parties et puis de rendre son rapport avant la clôture du débat une fois une histoire donc on est bien sur une intervention du juge soumise à la volonté des parties le juge de divorce n'interviendra que si les parties sont d'accord pour lui soumettre leur point de désaccord alors l'article parle de tout moyen ce qui est aujourd'hui un peu problématique on ne sait pas vraiment derrière quoi on peut se retrancher mais la première problématique va être de pouvoir déterminer que ces fameux points d'accord et de désaccord il faut que les parties aient travaillé en amont sur cette question avec les professionnels du droit et puis sur les différents postes liquidatifs donc quand il y a des biens soumise à publicité concière il est important que les parties viennent dès le départ aussi voir leur notaire et que les notaires travaillent de concert avec les avocats pour aussi pouvoir déterminer ensemble ce qu'on va pouvoir soumettre au juge si on souhaite trancher la liquidation en même temps que le droit et donc cette demande n'interviendra qu'après l'échec d'une phase amiable la justification se fera par sous moyen ça peut être un projet notarié est allié à l'amiable pas forcément dans le cas de l'article 255 dixièmement par des échanges entre les équipes qui s'accordaient sur le sort de ces actes indiens la détermination de plusieurs clients la valorisation d'un lien mais on verra aussi également à cet endroit-là tout l'intérêt de la procédure participative dont vous a parlé Laurence pour voir si les équipes peuvent dans le cadre de cette procédure participative parvenir à un accord dans ces cas les plus problèmes soit de mettre en avant ces points de désaccord et cette convention pour ensuite être soumise au juge et attester d'une volonté commune au parent d'une tentative amiable avant de partir sur les points qui sont soumis au juge toutefois il me semble que les parties aujourd'hui ne puissent solliciter l'intervention du juge que sur le moment de l'article 267 que si elle eut soumettre l'ensemble des difficultés faisant le sac au règlement donc des intérêts patrimoniaux des déclos on ne peut pas se soumettre simplement une partie des désaccords en disant on va franchir ça et qu'on verra le reste après le juge il nous y positionnera que si tout est solutionné derrière ça serait un peu logique mais le texte n'est pas forcément explicite sur ce point mais ça semble être l'interprétation majoritaire suite à la volonté du législateur qui était de faire en sorte que les dossiers aillent aussi plus vite et que le juge d'affaires familiales statut sur l'ensemble liquidation, partage et divorce dans le cadre de cette procédure quels sont les objectifs de cet article c'est de soumettre au juge les désaccords pendant l'instance en divorce et pour que les parties puissent leur trancher toutes les difficultés au moment du prononcer du divorce sans avoir à réinitier une nouvelle procédure en partage judiciaire post-divorce avec souvent nous serait des parties de voir les dossiers aller de plus en plus vite mais aussi forcément ça va être un petit peu moins cher qu'ils y voulaient procédure de nouveaux frais mais en pratique la mise en place de cette double demande divorce et liquidation ne va aussi aiser que le législateur a bien voulu le faire paraître et peut-être pas suffisamment ou pas forcément facile à mettre en place aujourd'hui dans nos dossiers et désormais soit il existe une véritable volonté des parties de s'en remettre à la marde et de définir les points de difficulté si bien évidemment on a une partie qui se dit non tant pis pas de souci on va sur le judiciaire et forcément on ne pourra pas se faire le jeu sur ce point-là et donc dans ces cas-là les questions de liquidation seront traitées post-divorce avec une nouvelle procédure judiciaire avec tous les intérimements qui ont résouté est-ce que vous avez des questions sur cette partie il y a peut-être des questions sur le chat qu'on peut Amélie La fameuse déclaration commune est décrite qu'elle prend quelle forme en fait comment Alors c'est pas forcément un acte d'avocat c'est un acte ou un document signé à la fois par les parties des avocats mais dans la forme on n'a pas d'obligation à ce que ce soit un acte bien particulier c'est simplement il est précisé qu'elle peut pas être par conclusion concordante ou vraiment un seul document signé par les cas On peut peut-être rappeler les questions parce que c'est par tout moyen On peut la question du chat tu pourras peut-être Oui C'est bizarre d'avoir indiqué cette déclaration alors que c'est possible par tout moyen Dans le chat il nous est posé la question suivante Si l'un des époux refuse par votre conclusion que le juge tranche les désaccords que se fasse-t-il à votre avis ? Nous on a répondu Il faut que les deux époux soient d'accord pour se mettre au juge le tranchage du dél et d'accord C'est un peu la condition signée quoi si on n'a pas de volonté commune de faire trancher les désaccords le juge ne pourra pas le faire Il n'est pas saisi de le fils Non En 255 avec une expertise si Puisque l'expertise a été ordonnée en amont par le juge du coup on n'est plus dans l'hypothèse où ce sont les parties qui demandent Donc dans cette hypothèse-là il me semble que Quand on avait signifié le date de demande en divorce qu'il y avait des désaccords persistants Ce n'est pas tout à fait Là c'était lorsqu'un écout refuse par voie de conclusion Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Bonne question Non c'est pas trop usité C'est dommage ? C'est un petit côté Lévin à gaz de la façon dont c'est présenté Oui mais en fait c'est dommage ça éviterait au procédure de s'en liser Ça ne répond pas à un besoin Ah ! On ne va pas t'entendre Marie-Christine Il faudrait que tu récupères un micro Ça ne répond pas à un besoin peut-être des deux en même temps mais souvent de l'un ou de l'autre Et l'autre joue justement la montre Je pense que ça ne fonctionne pas Je pense que ça ne fonctionne pas Je pense que ça ne fonctionne pas parce que ça n'arrête pas L'accord pour faire brancher par le juge de l'ensemble des difficultés persistantes c'est en fait pratiquement une hypothèse victorielle Parce que soit on est dans 257 listes Soit on est dans de la diable et on découle d'autrement Soit on est dans du potentieux et il y en a des deux qui ne seraient pas d'accord Et par principe quand on est d'accord sur son désaccord on fait de la médiation Voilà Donc en fait je pense que ça ça va décourcer il y a une hypothèse victorielle Oui puis les juges ne ressentent pas non plus un besoin impérieux il faut le dire de statuer là-dessus Ça s'arrange à ce qu'il nous a dit Je pense que c'est le point assez bien que c'est en plus et les expériences de branchage de désaccord persistants Alors non pas sur l'éclaration mais à partir des conclusions d'un des jugements qui ne branchent plus partie et donc en fait on ne peut absolument rien faire Merci sur ces bonnes paroles je propose on est tous d'accord pour faire une pause Alors donc sur cette partie qui concerne le retour d'expérience sur les mentions obligatoires du consentement mutuel je voulais vous parler en préambule de la signature électronique évidemment puisque depuis le 1er janvier 2022 la loi a été modifiée et il est possible de signer les conventions par acte électronique Alors évidemment le CNB nous a promis une plateforme dédiée qui va s'appeler IACT qui est actuellement expérimentée avec des cabinets test dont nous ne faisons pas partie mais on aura probablement des informations à partir du mois de juin prochain sur la mise en place de cette plateforme IACT qui nécessitera une installation et qui nécessitera effectivement ensuite je pense une facturation par rapport à l'utilisation de ce matériel Alors les points clés de cette modification donc vous êtes tous mémoratifs de l'article 229.1 du code civil qui nous permet la signature des conventions de divorce et puis la modification des articles 13174 et 11175 du code civil puisque vous vous souvenez que jusqu'à présent en fait les divorces étaient exclus de cette possibilité de signature électronique et que désormais c'est donc possible depuis le 1er janvier Alors ce qui ne va pas du tout changer c'est la signature de l'acte puisqu'elle devra forcément avoir lieu en présence des époux et des avocats réunis ensemble dans un même lieu ça c'est l'article 1145 du code de procédure civile sans substitution ni délégation possible vous connaissez comme moi l'article 7.2 du RIN qui effectivement explique cela la signature électronique ne dispense pas du présentiel et ne dispense pas que tous les acteurs avocats et partis soient réunis Ensuite la transmission de la convention au notaire pour le dépôt au rang de ses minutes pourra être faite également par le biais de cette plateforme avec un délai de 7 jours qui ne change pas et avec le délai du notaire pour déposer la convention qui ne changera pas non plus alors cette loi effectivement elle a permis le recours à la signature électronique donc le CNB doit mettre à disposition cette plateforme électronique qui va s'appeler e-ACT et puis effectivement cette plateforme va garantir la concomitance des signatures notamment par la voie d'une adresse IP qui sera unique et la localisation des parties et de leurs avocats alors il y aura sûrement des choses techniques à préciser mais en tout état de cause c'est quelque chose qui va être proposé les principales caractéristiques de ces... on n'entend pas en distanciel excuse-moi il y a un problème technique bon il faut appeler on est-vous on a un problème parce que ceux qui sont en distanciel n'entendent pas on a un petit problème technique madame Carouer c'est... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui, mais apparemment, on pose difficulté, parce qu'il y a peut-être eu des difficultés, oui, effectivement, il y en a déjà. L'idée, c'est d'unifier, donc on peut avoir des difficultés. Oui, mais à quelqu'un qui vous fait des difficultés, vous opposez à l'article 27 et 28 du décret du 6 mai 2017, qui est relatif à l'état civil. Alors, sujet suivant, les modalités de règlement complets des effets du divorce. Donc, la bonne, ah pardon, sur la structure, nécessité de mentionner si les avocats exercent à titre individuel ou en société. Attention, si les avocats exercent au sein de la même structure, même à deux adresses différentes, ils ne respectent pas les textes. Ça, vous le savez déjà. Donc, bien, effectivement, deux structures différentes et bien préciser quel est le type d'exercice. Parce qu'on voit passer une convention d'un avocat qui présente des adresses différentes, mais on fait des adresses qui fonctionnent la même structure. Parce que, par exemple, leur adresse internet qui fonctionne la même structure, on voit que c'est bien gagné. Oui, donc, oui. C'est bien sorti. C'est pas des non-têtes. Alors, donc, pour les modalités du règlement complet des effets du divorce. Donc, la bonne pratique pour les avocats, donc, bien mentionner la date d'effet du divorce, qui n'est pas la même que la date de la jouissance divise, mais ça, vous le savez déjà. Le maintien des avantages matrimoniaux et l'usage du nom, bien le préciser. Et donc, nous, côté notaire, on rappelle qu'il est impératif de mentionner la présentation dénonçatoire, sans seulement indiquer si il y en a fait ou pas. Et donc, en cas d'enfort, s'il y a une pension d'un avocat ou non, et la résidence. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est vrai que la question du paiement de la prestation compensatoire, c'est vraiment la responsabilité de l'avocat de vérifier l'exécution. Sauf s'il y a des modalités particulières d'exécution, ça vient d'après, de compensation dans un acte liquidatif du notaire. Mais a priori, c'est l'avocat qui doit le préciser et s'assurer ensuite du paiement. On fera toutes les questions à la fin, je pense que ça les coupe un peu, si vous nous permettez. Alors, sur l'état liquidatif, ce qui est recommandé, c'est de ne pas reprendre la totalité de l'état liquidatif notarié dans la convention, tout simplement pour éviter les erreurs ou les incohérences. On a effectivement une mention qui précise que la convention de divorce fait corps avec l'acte notarié. Ça suffit et ça permet effectivement d'éviter les erreurs ensuite, notamment sur un certain nombre de chiffres. Donc, il est préconisé de ne pas le faire. Et de trouver le faire, le parallèle avec notre pratique, c'est de ne mentionner la prestation compensatoire dans l'état liquidatif notarié que dans le cas d'une compensation avec une soute, vu dans le cadre du partage. Et bien évidemment, après l'innovation du lancé de la prestation compensatoire d'une voie connue par les deux conseils, des dépôts, il n'est pas utile dans notre état liquidatif de mentionner une prestation compensatoire qui n'aurait pas vocation à être réglée par compensation. Alors, pour le montage du financement par les coûts d'éditeur, évidemment, il y aura besoin d'avoir les deux informations complètes de l'emploi financier qu'il doit débloquer. Mais dans notre acte, ne mentionnons que ce qui est strictement utile au partage. Là aussi, pour éviter un risque d'erreur ou d'incohérence, si au dernier moment, il y a une modification dans la négociation qui sera intervenue entre les deux. Alors, sur la liquidation, il faut avoir à l'esprit qu'on ne peut pas mentionner « il n'y a pas lieu à liquidation » dans tous les cas, c'est-à-dire que ça n'a de sens qu'en cas de séparation de biens et sans présence de biens individus entre les époux. On ne peut écrire « il n'y a pas lieu à liquidation » qu'en cas de séparation de biens sans présence de biens individus entre les époux. En matière de régime, j'y viens, excuse-moi, je sais bien, la préparation a été un peu animée. Alors, si les époux sont mariés sur le régime légal, il convient de préciser qu'il n'y a ni reprise ni récompense parce qu'il est difficile d'envisager que la communauté ne soit ni bénéficiaire ni déficitaire, cette mention-là, elle peut faire courir un risque fiscal aux époux et on va en parler dans l'atelier d'après. Donc, il faut effectivement plutôt prendre la précaution de dire que ce sont les époux qui déclarent qu'il n'y a pas lieu à liquidation, de préférence lorsqu'ils sont séparés de biens sans présence de biens individus et que dans le cas où il y a un régime légal, il faut vraiment préciser qu'il n'y a ni reprise ni récompense. C'est vraiment quelque chose, il ne faut pas se contenter de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation parce que ce n'est pas vrai en réalité puisqu'il faut liquider tous les régimes et qu'effectivement la communauté a forcément profité ou pas de cela. Donc, c'est vraiment une mention qui fait courir un risque fiscal. Alors, c'est pareil pour la participation aux accueils, il faut bien détailler la même chose et que les époux déclarent qu'il n'y a pas lieu à liquidation et vraiment préciser les choses. Donc, oui, là, on sera plus à l'oeuvre avec une liquidation. Et donc, voilà, je rappelle que lorsque les époux souhaitent constarder un bien dans l'indivision, quelle qu'en soit la durée, ça peut faire l'objet d'une conversion à l'indivision. La répartition intérieure du prison, d'ailleurs, ne sera pas soumise aux droits de partage. Je vais aussi, je vais faire ce que je pense que ceci va se passer après. Si le bien des époux mariés sous origine de la communauté ou en participation aux accueils a été vendu avant la date d'effet du divorce, il n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation. Et ce présent doit être inclus dans l'état équidatif. que ce n'était pas équidatif, ce qu'on a terminé, ce n'est pas le sujet. Mais le bien devait faire partie de la liquidation et le prix de vente doit faire partie de la liquidation également. Donc, si de l'autre côté, on serait que le bien a été vendu, parce que parfois c'est l'étude qui a passé la vente et qu'on voit arriver à un état équidatif qui ne mentionne pas de vente, forcément, ça va être partie. Autre point sur la question de l'information du mineur. La bonne pratique, c'est un formulaire, les formulaires que vous connaissez, précisant la renonciation à l'audition qui date de moins de six mois. C'est évidemment aux avocats d'apprécier si l'enfant mineur est capable de discernement. Donc, on peut tout à fait prévoir dans les conventions pour un mineur âgé de plus de 10 ans, de 12 ans ou de 14 ans qu'il n'est pas capable de discernement. C'est possible de le préciser. Et puis, le notaire vérifie juste l'existence de l'information. C'est-à-dire que peu importe pour le notaire qu'il est finalement informulaire ou dans les conventions quelque chose qui dit que le mineur est dispensé puisqu'il n'est pas capable de discernement. C'est vraiment la question de la vérification de l'avocat et du rédacteur de la convention de le mettre. En fait, le notaire vérifie juste l'existence de l'information, quelle qu'elle soit. Je vais passer la parole à Laurence Jalus. Bon, merci. Dans le cadre de l'idée de réflexion, je vais aborder deux pouces par l'envoi que vous pouvez recommander et puis la signature avec au préalable un appel sur nos pratiques pour la rédaction de la convention de divorce. Il semblerait que certains confrères, toujours actuellement, résigent la convention de divorce, la transmettent à leurs clients, trouver un accord et puis ensuite transmettent à leurs confrères. Nous sommes co-rédacteurs de la convention de divorce. Nous allons travailler ensemble et nous allons donc trouver un accord sur cette convention de divorce avant de la transmettre à nos clients respectifs. C'est important parce qu'ils sont envers et qu'il y a encore quelques difficultés sur ce point. De la même façon, bien évidemment, il y en a un des deux qui va rédiger la convention. Celui qui rédige ne va pas imposer son tampon en première page de la convention de divorce, ne va pas mettre la mention sans nom en bas de page. Ou alors, est-ce qu'il va faire les impressions de prévention à l'annexe, et effectivement transmettre ces éléments par une texte ne pas mettre, non plus les coordonnées sur la cote où nous sommes co-rédacteurs, et donc je vais dire que c'est presque l'anonymat, où le nom n'est pas facile, puis le nom des avocats, n'est pas de signe distinctif. Voilà le rappel que je devais vous faire. Pour en venir à l'envoi du courrier recommandé, il s'agit d'un site 229 cas du code civil, on dispose que l'avocat adresse à l'écoute et l'assiste par l'être recommandé avec demande d'avis. L'assiste recommandé, il y aura pour intérêt de faire trouver que le client va bien recevoir en personne la convention de divorce. Comment donc envoyer cette question recommandée ? De l'assiste recommandé, la rassiste recommandée postale, ou désormais la rassiste recommandée électronique. La rassiste recommandée postale, c'est classique, il faut juste effectivement bien aviser le client, il sera l'unique signataire de l'accusé de réception, avec lui effectivement, on ne peut pas s'assurer qu'il a été le destinataire de la convention de divorce. Concernant la rassiste recommandée électronique, c'est un point un petit peu plus intéressant, dans la mesure où, lorsque l'on accède au site AR24, deux propositions nous sont faites. L'envoi en recommandée électronique simple, et l'envoi en recommandée certifiée IIDAS, donc lequel choisir, le dernier impératif. Le premier en effet, qui est l'envoi en recommandée simple, correspond au niveau postal à une lettre suivie. Donc je reçois la lettre au domicile indiqué, mais je ne sais pas qui l'a reçue, dans le cadre d'un recommandé électronique, en fait c'est celui qui va ouvrir le mail qui va être destinataire de la convention de divorce, néanmoins je ne sais pas qui a réceptionné cet emploi. La lettre recommandée IIDAS, et donc la seule recevable dans le cadre de cet emploi, c'est confirmée par article L100 du Code des postes et des communications électroniques, qui confirme effectivement, qu'il y a cette identification électronique. Et on ne peut pas le seul qui peut l'estimataire toujours présenter une véritable vérification d'identité, c'est-à-dire que la personne qui reçoit la recommandée électronique doit adresser une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité, puis en tout est identifiée en se présentant devant une caméra, filmer en prononçant un nombre de chiffres qui est sollicité, et après cette démarche doit se présenter toujours devant la caméra avec sa carte d'identité. Donc on a véritablement la certitude que c'est le destinataire qui reçoit, enfin que la personne que l'on souhaite, à qui on souhaite envoyer, à leur recommandée, qui sera bien le destinataire de cette lettre repréhendée. Sur ce point, et dans la pratique, et dans le cadre de nos conventions de divorce, on fera figurer dans la convention les adresses nées par les parties et la certification de cette adresse électronique de l'un des liens personnels. Et donc dans le cas, dans l'échange que nous avons eu pendant la préparation de cette matinée, en fait il a été indiqué que certains notaires avaient des difficultés pour accepter les envois par recommandée électronique. normalement ça ne devrait pas exister. À partir du moment où l'envoi de se recommandée électronique a bien été fait par une société agréée et d'ASP comme indiquait l'angélique, ça correspond aux exigences légales. Nous devons accepter cet envoi comme un envoi qui a fait courir le délai de réflexion et nous n'avons pas à vérifier l'existence d'un mandat d'une autorisation qui aurait été donnée aux avocats pour faire cet envoi électronique. C'est le choix de chaque avocat d'utiliser la forme qu'il souhaite pour faire cet envoi en commun. D'ailleurs l'autorisation ne figure pas dans les annexes. On n'ajoute pas l'autorisation de procéder comme ça. L'autorisation de faire en pierre ou bien. C'est notre problème. Justement pour en venir aux pièces qui sont adressées avec le projet de convention de divorce, il y aura, et quand le cadre présente nécessairement le projet d'état liquidatif ou l'état liquidatif, ainsi que lorsque la situation s'y prête, les formulaires complétés par lignes. Toutefois, et je trouve l'observation intéressante, la charte commune du conseil supérieur de l'Union d'Otariens et du conseil national des barbeaux, charte sur le divorce par consentement mutuel qui est signé le 23 décembre 2020, recommande d'annexer l'ensemble de nos pièces. Alors, le premier avantage, c'est que lorsque l'on va envoyer la convention, pour la convention de divorce, on a la certitude d'avoir l'ensemble de nos pièces au dossier, parce que je pense que ça nous est arrivé à tout de temps dans la signature, c'est-à-dire, ah, mince, j'ai celle-ci qui n'est pas complète ou qui n'est pas forcément à jour, voilà. Donc, au moins, avant l'envoi, le dossier est carré et dispo de toutes les annexes. Et puis, le deuxième avantage, c'est que lorsque l'on reçoit les clients pour la signature, on leur indique, voilà, on va paraffer, on va signer, puis pour les annexes, voilà, c'est des noms et terminés, on a pu être toutes les paraffées, toutes les signées, on gagne du temps, vous imposez votre signature à cet endroit, et puis vous êtes supposé avoir pris connaissance des annexes. Ce n'est pas très satisfaisant, en réalité. Donc, si on leur transmet au cas d'ensemble des annexes, libre à eux de consulter l'ensemble de celles-ci, mais le jour de la signature, ils sont censés en avoir pris connaissance et, j'allais dire, je ne trouve plus dans ce sentiment peut-être de se dire je signe quelque chose, mais je ne sais pas, effectivement, quels sont les annexes à la convention. Au sujet de la signature, je souhaitais annoncer le nombre d'exemplaires de conventions de divorce assidées. Bien évidemment, le minimum d'exemplaires est de trois, un trouve chaque parti, chaque parti, donc, chaque divorcé, et nous, pour les avocats, nous n'avons aucune obligation de conserver des conventions de divorce, et un autre exemplaire pour le notaire dans le cadre du dépôt de la convention de divorce au rang de ses limites. Lorsqu'il y a un état liquidatif réalisé par le notaire, il n'est pas nécessaire de prévoir un exemplaire supplémentaire puisque les notaires procèdent aux formalités d'enregistrement de manière dématérialisée. Par contre, il faut prévoir un exemplaire supplémentaire lorsque nous, avocats, procédons à la liquidation du régime matrimonial s'il n'y a que des biens nobiliers. Et puis, précision, je vais dire, assez importante, mais on a un petit peu de temps encore puisque ça rentrera en vigueur pendant le 1er janvier 2023 au sujet de l'intermédiation financière et la systématisation de cette intermédiation qui suppose que dans les conventions de divorce, si les parents ne renoncent pas expressément à l'intermédiation financière, c'est-à-dire que si les parents ne disent pas qu'ils régleront entre eux et se dévoulant pour le règlement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, cela suppose à défaut que ce sera une intermédiation financière qui s'appliquera et il faudra donc réserver un exemplaire supplémentaire de la convention de divorce que l'avocat du débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation adresse simple à la CAF. Je le dis, j'ai été... Si, 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 c'est parfait. C'est une petite... Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la systématisation de ce système. C'est-à-dire que c'est prévu qu'il y a ici à l'écule 1er mars 2022 et à partir du 1er janvier 2023, ça sera dans les... ça sera effectivement pour tout ce qui est extra-médicien. Alors, sur la date à laquelle la signature est possible sans que votre acte l'entoure de nullité. Je reprends encore une fois les termes de l'article 229.4 du Code civil. L'avocat adresse à l'étude qui l'adresse par l'étude de réception un projet de convention qui ne peut être signé à peine de nullité avant l'expiration d'un délai de réflexion qui ne durait de 15 jours à compter de la réception. Donc, nos clients ont reçu la convention de divorce. je retiens la dernière date de réception et je dois effectivement calculer mon délai de 15 jours. Donc, quel est le point de départ de ce délai de 15 jours ? Il suffit de reprendre les dispositions de l'article 641 du Code civil aliné à 1. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte de l'événement de la décision de la notification qui le fait courir, pardon, ne compte pas. Donc là, j'ai 15 jours. Si je reçois mon accusé de réception aujourd'hui, le 1er avril, mon délai va commencer à courir à compter du 2 avril à 0 heure. Ça, c'est pour le point de départ de ce délai. Je calcule donc mes 15 jours. Quand est-ce que se termine le délai ? Je m'en rapporte à l'article 642 du Code de procédure, arti vide. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Donc, je reçois mon accusé de réception aujourd'hui, 1er avril à 10 heures, à quelle date puis-je signer ? C'est une question qu'il y a, je vais dire, pour certaines questions pratiques, certains confrères et certains notaires se sont posés la question de savoir si 1er avril à 10 heures, puisque maintenant, je peux avoir avec l'enfant en vendant électronique un accusé de réception au redaté, est-ce que je ne peux pas envisager de signer qu'un jour plus tard, le 16 avril, à 10 heures de rue, j'aurai 15 jours de passée. Pour l'idée, je n'ai pas 15 jours de passée, j'ai 15 fois 24 heures qui sont passées et donc je dois respecter les termes du Code de procédure civile. Mon délai ne commence à courir que demain à zéro heure et je pourrai donc signer, normalement, le 17 avril à compter 2 minutes. J'ai fait passer 15 jours francs. En réalité, le 17 avril, c'est un dimanche. Est-ce que je peux signer un dimanche ? En dehors des considérations en pratique qui sont les nôtres, a priori, non, puisque l'article 642 du Code de civile dit « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié, ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ou pas le suivant. » Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Dans le cas que j'évoque normalement, la signature ne pourrait intervenir que le lundi 18 avril. Cette question... C'est le lundi pas. C'est donc le lundi 18 avril. Là, c'était dans l'exemple, juste pour énoncer, effectivement, la question des jours fériés, samedi, dimanche, ou jours fériés. La question, en fait, on se l'est posée puisque lorsque la charte commune CSN-CND a été formalisée, il y a des confrères avocats qui ont fait un article dans l'agifamilie en indiquant est-ce qu'effectivement cette prorogation au premier jour ouvrage est applicable ou non à ses dispositions s'agissant d'un délai de réflexion et considérant que l'article 642 s'appliquerait à un délai d'accomplissement d'un acte. Vous apprécierez quand on prend l'article 642 des questions de tous les laits. Je pense que c'est une question qui est ouverte. Il n'y a pas nécessairement de... Je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. Le CSN et le CNV, lorsqu'ils ont réfléchi, ne se sont pas posés les questions. À mon sens, et en toute pétacose, c'est-à-dire pour éviter tout risque, il me semble effectivement préférable de respecter... Je ne vais pas travailler dimanche, je n'ai même pas... Et de respecter les conditions de la lettre de la type 642 du code de possédotie. J'en ai fini, je voulais juste terminer parce que notre attention a été attirée dans le cadre des conventions de divorce extrajudiciaire, de divorce par consentement actuel et extrajudiciaire, lorsque l'un de nos clients bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'effectivement, le notaire va être rémunéré également par cette voie. Il est impératif que nous informions le badge du notaire qui va intervenir pour le dépôt de la convention de divorce puisque le badge ne peut pas s'autosaisir de la notification de la mention du nom du notaire sur la décision et le notaire ne peut lui-même faire la demande donc c'est une démarche qui nous a parti. Et donc, ça me permet de rebondir sur quelques toutes dernières bonnes pratiques que nous voulions suggérer. D'indiquer au notaire justement s'il est écrite de l'aide juridictionnelle pour que nous ne soyons pas surpris de l'application de cette aide juridictionnelle au moment de la réception du dossier. Important pour notre pratique quotidienne donc quand il est indiqué que la convention doit mentionner l'identité du notaire qui serait destinée à recevoir l'acte de dégoût, bien mentionner la plupart des notaires sont aujourd'hui en société, bien mentionner le nom de la société titulaire de l'office notarial sous le système individuel et donc bien si c'est en société il faut figure une longue générique de l'étude où le nom de tous les associés pour éviter de ne viser qu'une seule personne et si cette personne est à l'instant au moment de la réception de la convention que ça bloque ensuite le dégoût de celle-ci et parfois le dégoût est bloqué aussi par défaut de faux et donc bien demander à un client le chèque qui correspondant au frais qui est 49,44 euros il y a des petites des chèques non signés c'est un acte manqué de la part des clients mais ça nous empêche évidemment de pouvoir procéder au dégoût et autre chose il est important pour une obligation comptable que les fonds viennent bien de l'un des échos ou des cabinets d'allocard mais ils ne pourront pas accepter ça m'est déjà arrivé de recevoir un chèque qui met une personne qui n'était pas partie au dossier et donc là comptablement évidemment ils ne pourront pas encercer un chèque et affecter les fonds pour le dégoût d'une convention de la maîtresse qui n'avaient rien à voir il y a qu'une intervention d'une intervention mais voilà vous dirigez déjà que ces fonds-là ce sont des choses vraiment très très pratiques mais qui peuvent bloquer le dégoût de la convention alors que il y a des coups de la dictation qui va confirmer qu'ils sont bien dépensés on a après on peut passer de questions peut-être ah oui parce qu'il y a beaucoup de questions ah non mais c'est de finisser non je ne sais pas c'est mieux peut-être parce qu'il y a beaucoup de questions on fait les questions alors on va commencer par les questions des internautes est-ce qu'il faut annexer à la convention de divorce des originaux des actes de naissance ou est-ce que les actes numérisés suffisent ? les actes numérisés ça suffit les actes numérisés c'est suffisant de toute façon vous n'aurez pas vous n'avez pas demandé trois originaux donc on a forcément au moins deux exemplaires sur trois je ne vais pas reposer la question parfois on est déjà numérisés ok est-ce que des avocats qui exercent qui ont des structures d'exercices différents mais qui partagent des locaux peuvent non non mais c'est une question qui est posée non parce qu'il faut deux adresses différentes deux exercices et deux adresses différentes deux exercices cumulatifs deux exercices et deux adresses c'est là ouais si le bien est vendu avant rédaction de la convention et le prix partagé entre les époux amiablement doit-on quand même l'inclure dans la liquidation à l'âge me permet de répondre que peut-être ça sera vu dans la partie droit de partage voilà bancaire et véhicule doivent être inclus dans la liquidation par intervention oui voilà on doit tout le partage complet tout ce qu'il y a dans l'actif c'est dans le passé sous le régime de la séparation de biens en l'absence de biens individus ne doit-on pas préciser l'absence de créance entre époux bien sûr ok on entend très mal alors contrat de séparation de biens avec biens individus et volonté des époux de conserver les biens en indivision peut-on se contenter de mentionner que les époux déclarent qu'il n'y a pas lieu à liquidation moi je trouve que non parce qu'il y a quand même des comptes à faire sur ce qui a je parle sous contrôle du notaire il y a quand même des comptes à faire sur ce qui a été financé pendant le mariage et qu'on dit dans la salle comme le règlement complet des effets du divorce il faut qu'il y ait la convention de vision telle qu'en soit la forme et la mention je trouve qu'il n'y a pas de créance il faut qu'il y en ait il faut qu'il y en ait il faut qu'il y en ait mais il n'y a pas de compte alors la déclaration sur l'honneur des époux peut-elle être peut-elle servir de référence dans la convention les époux déclarant car patrimoine ne se compose d'aucune dette ni d'aucun lien commun alors de référence je ne prends pas la question de référence à quoi en fait pour substituer à la mention de l'absence de liquidation c'est ça la question alors je pense que non enfin c'est sûr pour un circuit court ne vaut-il pas mieux envoyer à R24 qu'un lettre à R classique ça ne change rien ça ne change rien peu importe peu importe du moment que le délai de réflexion est respecté peu importe c'est l'avocat qui choisit on revanche voilà en revanche pour le circuit court c'est vrai que c'est bien d'envoyer en plus du projet au notaire pour qu'il puisse préparer son dépôt avant le rendez-vous c'est bien d'envoyer déjà les justificatifs des accueillis de réception d'avoir au moins ces éléments-là déjà l'intérêt de la R24 c'est que ça coûte vraiment cher oui tout à fait par rapport le poids des pièces on est toujours à 2,99€ il n'y a pas de petite 90€ c'est très très bien c'est placé alors 1 ou 2 exemplaires pour le service de l'enregistrement si 2 il en garde 1 et en retourne 1 si 1 il le retourne et ne garde rien qu'est-ce qui est le mieux ? il les renvoie de toute façon il renvoie l'exemplaire de toute manière donc un seul ça suffit un seul en original en fait on a une opposition alors dans la salle Agnès Vincent nous signale que les impôts en demandent 2 alors ça dépend alors il n'en demande 2 qu'à Agnès Vincent ben non normalement moi je n'ai jamais eu cette demande-là c'est pas drôle quand même c'est un peu plus chèque oui alors il y a un montant je crois moi je fais par virement Carpa je vous invite à le faire aussi par virement Carpa c'est quand même normalement s'il a moins de 5000 euros oui alors alors Margot Brunan nous signale que quand le notaire établit une liquidation sans bien soumis à publicité foncière c'est ça immobilière là pour le coup les services de l'enregistrement exigent 2 exemplaires un pour notre acte un pour l'acte et un pour l'acte c'est peut-être ça 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 oui la thèse ce qu'il y a dit cette semaine dans le test il m'a indiqué qu'il n'y avait pas besoin d'exemplaires concernant dans la mesure où maintenant tout est dématérialisé donc en fait en gros c'était dans le cas de notre site il m'a pris un exemplaire des clients et ensuite il m'a applaudi en me disant qu'on ne peut plus d'exemplaires papiers donc est-ce qu'il faut maintenant que l'on fasse en termes de copie un exemplaire pour le notaire ou un exemplaire des clients qu'on leur envoie est suffisant ou qu'on leur donne le jour de la circule alors là je dirais que c'est le choix du notaire de réponser la convention en acte électronique ou non là en l'occurrence c'est un circuit court donc c'est le notaire qui a fait lui-même la numérisation et moi il me paraît pas pensable de recevoir par la poste un exemplaire qui ne soit pas original donc on peut forcément prévoir un exemplaire pour le notaire après le notaire lui décide de numériser et de faire un acte électronique qui part mais c'est le choix du notaire de faire un acte numérique mais du coup c'est au notaire de numériser la convention originale qui le reçoit donc si c'était une obligation dans votre cadre professionnel on pourrait envisager qu'un exemplaire lui soit adressé et qu'il nous soit renvoyé par la suite ce qui permettrait de ne pas d'économiser le nombre d'exemplaires parfois quand on est avec 20 pièces en annexe ça permet de ne pas faire éventuellement trois exemplaires mais d'en faire que deux non la conférence vous ne conseillez pas de le faire parce que chaque étude a une partie différente certains trouvent des éco-capiers certains trouvent des déco-électroniques ne conservent pas les originaux et certains trouvent des déco-électroniques et conservent des déco-électroniques que vous prévoyez bien toujours un exemplaire original pour le notaire si la convention de divorce indique qu'il n'y a pas lieu à l'éducation ou indique qu'il n'y a pas de reprise de récompense et que le notaire a l'information du contraire doit-il refuser le dépôt ou simplement mentionner aux avocats qu'il y a une erreur normalement ça n'arrivera plus après cette formation avec cette formation effectivement Gasset nous dit que ça n'arrivera plus qu'est-ce que vous préférez qu'on n'a pas le droit de refuser le dépôt puisque la mention qu'il n'y a plus de la liquidation c'est autorisé pour le cas civique mais on vous écrivra des jours pour demander en me disant que nous avons connaissance que ça ne correspond pas à la réalité que la responsabilité de chacun est en cause mais c'est aussi une question de responsabilité pour chacun des professionnels qui a travaillé dans le dossier puisque l'atelier sur le rapportage de la remise là-dessus c'est faire courir un vrai risque fiscal du dépôt et lorsqu'une administration fiscale viendra les chercher après ils ne peuvent pas se lever et ils reviendront vers les professionnels qui les ont accompagnés dans le cadre du dossier c'est un petit dernier question il y a toute l'importance d'envoyer des projets pour mon sujet au rendez-vous parce que si ça fait le choix qu'il y a des incohérences il peut dire qu'il y a des choses qui ne va pas avant que je sois signé et que vous ayez l'obligation de déconner oui parce que pour nous ça peut être avoir connaissance de l'avant qui s'est fait quelques mois avant mais ça peut aussi avoir connaissance des deux avoir un droit à récompense parce que l'étude a réglé la succession des parents quelques années apparemment et vous en tout cas vous avez dit non il n'y a pas de bien point alors que nous nous voyons que c'est le cas et que ça peut complètement changer la donne sur les amis et ensuite les actions qui y auraient tout ça alors une autre question faites-vous un reçu si vous remettez l'exemplaire destiné à l'écout le jour du rendez-vous donc c'est une question pour les avocats et doit-on prévoir une attestation de présence au rendez-vous commun alors non alors une attestation oui une attestation oui vas-y une attestation moi j'en fais quelques fois des attestations disant qu'on a remis les exemplaires originaux parce que effectivement Elisa m'avait dit qu'on m'entendait alors voilà une attestation de remise c'est possible parce qu'effectivement comme ça ça vous dégage de la responsabilité de remettre à vos clients les exemplaires originaux moi ce que j'aime bien faire c'est attendre le dépôt pour voilà tout remettre et voir la transcription et c'est vrai que quelques fois pour des raisons voilà particulières on leur remet le jour de la signature et à ce moment-là moi je fais une attestation mais c'est pas du tout quelque chose qui est prévu par les textes c'est une recommandation en revanche l'attestation de présence ça me paraît inutile parce que de toute façon c'est la responsabilité des avocats de vérifier que les gens sont présents que les parties sont présentes donc ça à mon avis c'est inhérent au mandat de l'avocat il n'y a pas besoin de faire une attestation de présence des époux je crois ce qu'on pense Laurence je ne comprends pas à quoi ça pourrait servir en fait comment ? non mais c'est quoi ? c'est un mot d'excuse ? ça ne me paraît pas possible ça ne me paraît pas possible qu'on vienne remettre en cause ça c'est la responsabilité de l'avocat de faire en sorte que les deux avocats que les documents soient signés ensemble autre question est-ce à l'avocat est-ce à l'avocat de déclarer aux impôts la convention qu'en prestations compensatoires et actes liquidatifs ou est-ce que le notaire est-ce que le notaire fait tout ? ça dépend alors ça dépend s'il n'y a pas d'actes liquidatifs mais qu'il y a une prestation compensatoire c'est à l'avocat de la déclarer comme on l'a vu tout à l'heure en revanche si la prestation compensatoire elle est dans l'acte liquidatif parce qu'il y a un moyen particulier d'exécution et bien c'est au notaire de le faire quand il y a un acte liquidatif on arrive à côté vous parlez dans le micro ah oui alors moi je pense que oui il faut que l'avocat enregistre je pense que oui il y a une solution commune qui se joue que l'avocat enregistre c'est à l'avocat c'est à l'avocat ? il y a une double taxation comment ? non il n'y aura pas une double taxation en fait le droit de partage on n'aura pas à payer 125 euros en plus la question qui est posée dans la salle c'est est-ce qu'on aura à payer 125 euros de droit fixe en plus je répète il y a le droit de partage qui sera pris avec en fait à partir du moment où dans la convention vous indiquez que la prestation compensatoire elle sera payée au moyen des flots qui étaient soumis au droit de partage il n'y aura pas d'enregistrement en plus et nous quand on va déposer notre état liquidatif en fait on ne dépose pas nous la convention à l'avocat oui comment on va pouvoir envoyer au service d'enregistrement un acte à notre convention à enregistrer puisqu'il y a la prestation compensatoire sans annexer les 125 il faudra qu'on justifie qu'il y a eu un acte liquidatif en parallèle qui a aussi été envoyé à l'avocat ah oui attend dans votre convention vous dites que vous avez annexé l'état liquidatif tu t'envoies les deux elle annexe ça décore avec en fait c'est une seule pièce en fait alors question qui est posée dans l'hypothèse où les deux époux ont la juridictionnelle il n'y a donc pas de droit de partage est-ce que le droit fixe doit être réglé c'est ça ta question sur la presse de compensatoire est-ce qu'il y a un règlement droit fixe sur la presse de compensatoire ça dépend si c'est des fonds propres ou des fonds communs ça dépend déjà moi prestation compensatoire réagit enfin pourquoi pas normalement oui alors après moi je ne sais pas si en pratique vos chèques de 125 euros ont été débités moi jamais oui non mais voilà comment non j'ai jamais eu de l'échec qui ne sont pas encaissés donc j'ai renoncé à les demander et puis après on les réclamera devant nous impérativement la coquette antique de l'acte liquidatif notarié à notre envoi du tout au notaire pour son dépôt lequel précisément a procédé lui-même à cette liquidation si nous envoie les actions oui il faudra se voir la convention avec toutes les annexes alors oui vas-y Fanny pour revenir sur le problème d'enregistrement d'application compensatoire est-ce qu'à un moment donné vos études vous justifient le paiement des droits auprès des services fiscaux parce que si nous qu'on envoie le convention aux services fiscaux on va dire attendez on a un droit qui est foutu et nous on va leur dire oui mais le notaire a enregistré donc c'est lui qui a réglé les prêts est-ce que dans ce cas-là tu ne l'enregistres pas toi c'est pris dans notre acte c'est pris dans notre acte on a provisionné les prêts par salle dans le taxis quo ils vont dire vous n'avez pas choix les prêts qu'on ne peut pas enregistrer ah oui que le notaire justifie le paiement des prêts est-ce qu'on peut faire que je pense qu'ils retrouvent je pense qu'ils retrouvent parce que moi quand je fais des virements pour mon droit par salle je ne sais pas par quel miracle ils arrivent à affecter mon virement au bon dossier vous avez l'air de retrouver avec les troupes je pense que c'est au long terme de vous adresser d'avoir relevé indivièrement lorsqu'ils n'ont pas fait de l'artement mais de chez nous l'enregistrement n'est pas très grand nombre de la signature on a un mois qui est de vacs ah oui d'accord ça ne va pas être forcément immédiat donc par contre on peut prendre sur les troupes parfois deux parfois trois sur le volume de taxes qu'on peut avoir donc on ne sera pas en mesure de vous adresser en même temps que l'attestation un avis d'opérer indiquant que dans la partage il est arrivé et le fait même que ce soit un acte dans le titre on est forcément proposé nous avons l'obligation de provisionner le droit partage et on l'écrit dans l'acte on l'écrit dans l'acte d'accord on a en deuxième partie alors en cas de alors on a répondu mais c'est bien de le redire en cas de notification via AR24 faut-il nécessairement une lettre recommandée électronique qualifiée oui on délève non mais ça c'est vrai que cette question là elle est importante parce qu'en fait moi j'ai entendu enfin une réflexion on ajoute au texte non c'est pas qu'on ajoute au texte avec la R qualifiée c'est que c'est la seule qui répond aux critères de vérification d'identité au sens du règlement européen en fait donc c'est pas une question d'ajouter au texte ou pas c'est que c'est la seule qui permet la vérification d'identité comme vous l'a dit Laurence voilà pour les questions je crois que c'est terminé on vous laisse on avait un petit tableau de synthèse il y a une question non mais non sur les questions mobilières si ah oui quel document visé dans la convention pour confirmer la composition du patrimoine est-ce uniquement déclaratif dans le cas d'un patrimoine illiquement mobilier alors en réalité vous faites quand même votre liquidation sous sa privée donc en fait c'est pas un document c'est le partage qui se fait qui est intégré à la convention de divorce sous sa privée en fait donc c'est pas un document ou un à visée enfin non c'est vrai que c'est que l'on est dans la convention voilà c'est pas et c'est pas ah oui la question c'est peut-être est-ce qu'on doit à l'appui ah oui non la question c'est est-ce qu'à l'appui de sa liquidation j'avais mal compris la question est-ce qu'à l'appui de la liquidation sous sa privée on doit joindre des documents ou est-ce que c'est déclaratif moi je pense que non enfin c'est déclaratif ah oui c'est sûr oui c'est mieux bon non c'est ça c'est ça alors ensuite il y a pas mal de questions je le dis pour ceux qui sont en distanciel sur le circuit court circuit long et ça permet de faire une transition puisque ça va être abordé voilà donc on a eu pas mal d'interrogation au moment d'entreviseur de la réforme sur justement le circuit qui serait à pratiquer et de l'interrogation sur le moment où il est passé la signature de la liquidation parce qu'elle a intervenu par un climatarié donc juste pour pour rappel on a fait des petites frises pour rappeler ce qu'on a dans la pratique circuit long circuit court et puis le circuit intérieure donc le circuit long c'est donc une signature de la liquidation par un climatarié qui intervient complètement en amont la croquie authentique de l'acte notarié est adressée aux évoquats qui joignent donc cette croquie au projet convention qui est adressée aux équipes par courrier recommandé l'écolement du délai de l'affection de 15 jours intervient donc alors que l'acte notarié est déjà signé et définitif la signature de la convention par les parties d'un avocat intervient à la côté du 6ème jour on a ensuite l'envoi de cette convention et de ces annexes donc au notaire dans le délai de jour maximum le notaire reçoit la convention à 15 jours pour faire le délai et le notaire envoie les attestations et aux avocats et aux parties on a un circuit qui peut être appelé circuit court qui est donc un circuit au terme duquel le notaire envoie le projet de liquidation donc le projet qui est sans être le projet définitif qui ne suivira qu'une modification c'est ce projet de liquidation qui est joint au projet de convention envoyé par les avocats aux écouts par premier commandé le délai de réflexion de 15 jours s'écoule donc et ensuite est organisé un rendez-vous unique notaire écout et avocat et donc ce rendez-vous voit la signature de l'acte authentique de liquidation l'établissement des copies authentiques la remise aux avocats qui font signer la convention par leur client et la signe également un exemple de cette convention est immédiatement remis au notaire qui est toujours là et qui en fait le dépôt immédiat et donc à la fin du rendez-vous les deux ex-écouts désormais et leurs avocats sont en position des attestations et on a un circuit qui peut être un circuit intermédiaire où le début est identique c'est le projet définitif qui est adressé aux avocats et qui est joué en première convention pour l'économie du délai de réflexion de 15 jours et ensuite il n'y a pas un rendez-vous unique un rendez-vous commun mais la signature de la liquidation notarier à l'issue du délai de réflexion de 15 jours la signature de la convention par les partis et leurs avocats et l'envoi classique par loi postale de l'éclat de la convention au notaire qui va donc en faire le dépôt et renvoyer par loi postale ou les attestations aux partis et aux avocats votre voici qu'est-ce qui se passe tout s'éteint on va trop parler qu'est-ce qui se passe c'est éteint voilà donc il y a eu pas mal débat en vigueur de la réforme pour savoir si l'acte notarier devait être soumis aux élèves de réflexion de 15 jours ou non ces débats étaient assez à bien la question n'a pas été approchée de manière extrêmement ferme il y a eu une réponse ministérielle du 24 décembre 2019 donc je vous donne une lecture donc l'article 2029 de la carte du côté vide impose qu'un projet de convention soit adressé aux études en l'afraînement et la question de la réception cette convention ne peut être signée à l'envie d'être réfection de 15 jours s'écoulant à compter de la réception ce délai vise à s'assurer du consentement éclairé de chaque époux sur le passé du divorce mais également sur chacune de ses conséquences la liquidation de régime patrimonial peut figurer au sein de la convention en l'absence de bien mobilier mais doit être réalisée en informe authentique et donc figurée en annexe de la convention de divorce alors qu'elle concerne un bien mobilier néanmoins il est nécessaire que chaque époux est connaissant du projet d'acte liquidatif à leur consorcier au divorce celui-ci doit donc être adressé à chacun d'eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d'ailleurs toutes les années donc actuellement l'article 229-3 qui dispose que le consentement de divorce et à ses défis ne se présume pas utilise l'état liquidatif parmi les éléments faisant corps avec la convention cette disposition n'indique pas si le projet d'acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l'expiration du délai de réfection ou s'il peut déjà s'agir de l'acte définitif signé par tous et réligé sous conditions suspensives du déco de la convention du divorce était l'annexe au remélié du notaire par contre le funétarien ne se loue pas une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d'acte plutôt que l'acte signé afin que le délai de réfection s'implique tant au principe qu'aux conséquences préculaires du divorce et aussi l'acte de réfection d'un autre si cela permet à l'article d'organiser l'éventuel changement et l'écoulement d'un nouveau délai de cas de chèque les pratiques locales toutes que sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avancats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes une signature en deux temps après l'écoulement du délai de réfection ne pose cependant aucune difficulté donc la réponse ministérielle relise un peu les trois pratiques que j'ai pu vous commenter sur les frises temporelles une réponse internelle semble plutôt axer les bonnes pratiques sur le circuit intermédiaire mais ne condamne pas bien évidemment le circuit puisque rappel que les dispositions de la code civile ne soumettent pas au délai d'infection l'état liquidatif de l'interdit donc nous avons interdit le tableau de synthèse pour rappeler selon nous ce qui peut être les avantages et les inconvénients de chacune de cette ordure sachant qu'il n'est pas question d'imposer un type de circuit de manière uniforme bien évidemment mais d'appeler à la discussion entre notaire et avocat pour chaque dossier pour déterminer ce qui pourrait être le circuit le plus adapté au dossier en question dans le cas du circuit ça va être une relecture des éléments que vous avez tous les yeux les avantages de celui-ci c'est que chaque professionnel est indépendant dans la date de la signature des actes au niveau des agendas quant aux inconvénients c'est toujours en parallèle aux autres circuits le circuit à l'inconvénient d'un risque de morcellement de la réflexion des époux sur les conséquences du divorce un risque également de changement de position on a aussi les cas liquidatifs et puis on change d'avis dans le cadre de la signature de la convention du divorce où l'intérêt aussi de ne pas laisser traîner trop de temps entre les deux signatures il y a aussi les interactions avec les organismes bancaires si toutefois l'offre de prêt n'est plus plus valable et puis le cas extrême et ça je veux dire c'est quelque chose que notre attention a été attribuée les origines de cette procédure en cas de risque de décès de l'un des époux Alors j'ai envie de passer directement au circuit court parce que c'est plus ça a plus d'intérêt sur le choix donc dans le circuit court les avantages c'est donc un délai de réflexion sur le partage puisqu'on donne en fait le délai de réflexion aussi sur l'acte liquidatif au parti un accord global sur toutes les conséquences du divorce c'est vrai quand on aborde la question du divorce en sa globalité avec tous ses aspects c'est plus simple je crois à comprendre pour les époux il y a une prise d'effet immédiate du divorce donc ça évite les risques de changement d'avis de procédure de décès il y a un règlement immédiat des conséquences pécuniaires et puis une maîtrise par les époux de la date de leur divorce qui est assez séduisant pour eux en général de savoir que tel jour les choses vont être enterrinées les inconvénients du circuit court c'est donc la difficulté de combiner les agendas de tous on y arrive et puis qu'on prépare en général une temporalité pour dire aux avocats qu'ils ne viennent que pour la signature de la convention ce qui leur fait gagner du temps une impossibilité de faire des modifications en dernière minute alors sauf pour les erreurs matérielles évidemment qui peuvent toujours arriver mais effectivement ça permet comme ça de vraiment grimper les choses et puis les inconvénients c'est la difficulté pour le notaire d'établir des copies authentiques lorsqu'il est hors de son étude voilà c'est vrai que les notaires aiment bien qu'on signe chez eux mais on espère que ça va changer ça aussi avec les tablettes effectivement par rapport au circuit court quel professionnel va chez quel professionnel et donc chacun se retrouve avec la difficulté s'il y a pour le notaire un de ces copies authentiques et puis pour l'avocat s'il y a une erreur matérielle on revient d'avoir matérielle un peu avec tiché donc ça c'est un problème qui est non négligeable donc sur le circuit intermédiaire là on a les avantages du circuit certains des avantages du circuit court qui sont que le délai de réflexion s'applique sur le partage notarier c'est-à-dire un accord global sur toutes les conséquences du divorce un délai qui va quand même être loin long entre la signature de l'acte de partage et le dépôt de la convention il ne se fera pas ce délai de 15 jours incompressibles entre les deux et donc un délai pour réglement de la suite et des conséquences spéculaires de manière générale qui va être beaucoup plus court chaque professionnel reçoit les parties dans ses boucles parce qu'il peut être plus confortable pour nous que chacun de nos professions l'inconvénient même si c'est plus limité que dans le circuit long on a toujours ce risque de changement de position voire de décès de l'un des deux et le doute ça peut être réduit si le circuit est intervenu dans la même sénèche d'intermédiaire on voulait ouvrir la réflexion avec vous sur ces sujets et rappeler qu'il n'y a pas de position absolue de la part de nos instances puisque on a posé avec attention à la charte commune qui a été régularisé le 23 décembre 2020 dont l'angélie parlait tout à l'heure les instances qui sont très très fortement à nous préconiser circuit court ou circuit intermédiaire ne parlent plus trop du circuit long mais ne l'interdissent pas parce qu'évidemment les textes ne leur permettent pas de la charte commune et les clients eux préfèrent vraiment le circuit court c'est vraiment un plus temps de progression c'est la nécessité d'être à l'écoute des clients et de discuter avec le notaire sur quelle est la meilleure solution non mais il faut s'adapter en fait à chaque fois et surtout discuter avec le notaire et être dans une collaboration pas être dans quelque chose de pas de défiance et pouvoir en parler ensemble il faut pas qu'il y ait un grand sable parce que je suis d'accord ici en fait je peux vous dire je suis d'accord oui oui je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord vous pouvez vous en avoir déjà fait et aussi l'avantage c'est que de fait que je suis de la tâche de notaire avocat parce qu'en fait on a souvent des études de taré de téléphone je vais mettre le micro en fait on va mettre le réel on va mettre le réel et ensuite il faut l'avantage c'est que au moins ce jour-là on va se voir on va mettre un message ça peut permettre je pense Et c'est vrai que pour les clients, c'est en construire le dossier, on était d'accord avec les collègues par rapport à vous. Alors, du coup, j'ai pas perdu les bien meilleures comparations entre les autres dossiers, parce qu'une fois qu'on se sent, qu'on s'est rencontrés, on est donc loin, ensuite, à décrocher son téléphone, dans les autres dossiers, à aller les uns vers les autres, c'est toujours très utile pour travailler ensuite. Les circulions, c'est bien vu, c'est bien vu, moi j'ai pas été amusé au groupe, on m'envoie la commandée le lendemain de la signature de l'âge, on lui dépose quasiment le jour même, dans les trois jours c'est un vrai, c'est pas un vrai circulion, c'est des études qu'on connaît, comme c'est des études, et le cadre ne le prenne pas, moi je l'avis, je le prenne pas mal, parce que c'est pas... Je sais pas, je sais pas la question. Alors, il y a pas mal de questions, ah non, il y a aussi des... Oui Frédéric ? Est-ce que le circuit court sera toujours possible avec la signature électronique ? A priori, oui. A priori, oui. Je pense qu'il y aura une portabilité. Il y aura une portabilité, parce que la contrainte, ça va être une seule adresse IP en fait. Donc voilà, après, voilà, ce sera possible. Après, voilà, on est dans une phase expérimentale, et je pense que... Et puis je pense que ça va vouloir dire aussi pour nous, enfin avoir un équipement informatique suffisant, pouvoir enregistrer, parce que l'enregistrement des actes, il est limité en quantité aussi, donc je pense qu'il va y avoir des ajustements nécessairement, mais a priori, oui. Non, je... Alors, il y a une autre question au-dessus, là. Au-dessus de celle-là, c'est quoi ? Alors, est-ce que le dépôt de la commission de divorce doit toujours être papier, ou peut-on la faire en A.E.? C'est le choix du notaire. Mais c'est possible de faire le dépôt par acte électronique. Bien sûr. Alors, j'ai une question qui est un peu longue. Pour la dignité et l'indépendance de ses fonctions, le notaire ne peut exercer sans disposer d'un local dédié à l'accueil de sa clientèle et à la réception de ses actes. En outre, le notaire ne peut, sauf cas exceptionnel, accueillir sa clientèle et recevoir ses actes que dans son office, dans les locaux accessoires et dans un ou des bureaux annexes, ou dans les locaux d'un confrère au domicile, à la résidence ou au siège social de l'une des parties, dans les locaux d'une administration, d'une mairie, les tribunaux des établissements hospitaliers ou les locaux des instances professionnelles. Et donc, c'est une réponse, ce n'est pas une question. Non, c'était une contrainte pour aller finir à l'accueil. Ah, c'était pour l'hypothèse qui n'a pas été envisagée. On signerait effectivement, peut-être par exemple, dans nos cabinets. Bah oui, mais il y a une portabilité. Donc, je pense que c'est la réponse à... Alors, est-ce que vous confirmez... Un des inconvénients qui avait été relevé au circuit court, où le circuit court se fasse chez le notaire, c'est que les avocats peuvent se sentir dépossédés de la procédure, puisque ça commence par la signature de l'acte de partage notarié. Ensuite, avec la convention, ça finit par la signature d'un acte notarié. Et donc, un moyen de ne pas être chez l'une des deux professions aurait pu être de signer chez les clients. Alors, signer chez les clients, ça, c'est autorisé dans nos têtes. Mais après, nous, matériellement, on a un gros souci, c'est satisfaire des produits authentiques. Non, mais est-ce que... Alors, chez les clients, j'entends bien, mais... des liens d'air au cabinet d'un avocat, ce serait effectivement problématique par rapport à l'un des ontologiques. L'état actuel des textes, on ne peut pas, non. Par contre, il y a aussi des règles ontologiques. C'est qu'on évite de... Enfin, l'avocat vient, par exemple, 20 minutes ou une demi-heure pour ne pas lui faire perdre son temps à la lecture de l'état d'intidatif, par exemple. Donc, ça, je toussais bien. Et puis après, moi, j'ai pour habitude de laisser ma place aux avocats. Pour l'instant, j'ai fait mes comptes authentiques. Enfin, il ne se retrouve pas... Là, il est au bureau, quoi. Enfin, il est... Donc, en fait, il y a une rotation sur le fauteuil du bureau qu'il reçoit. Ça fait qu'on a l'impression d'être une équipe au service des clients, tout simplement. Alors, c'est vrai que je n'avais pas connaissance... Enfin, à titre personnel, je n'avais pas connaissance de cet obstacle démentologique que vous pouvez avoir. Effectivement, je trouve que tout, hein. Vous avez des ventes, on ne peut pas les signer au resto ou... Ah non, mais au resto, au cabinet d'avocats, ce n'est pas au resto. Enfin, moi, je veux bien... Non, 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 non. On ne peut pas déjà aller au commerce. On ne peut pas aller au commerce. Oui, mais... Par exemple. Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez recueillir... Alors, uniquement... Du coup, en lisant, j'ai... C'est uniquement dans nos bureaux, à l'hôpital... Et donc, le cabinet d'avocats ne pourrait pas être considéré comme un lieu... puisque c'est dignité et indépendance, donc... Et donc, je pense que les textes... Je pense que l'interprofessionnalité, à l'époque de la rédaction des textes... Voilà. C'est bien ce qu'il me semble. Et peut-être que, justement, on va avoir... On va faire évoluer. Exactement, en faisant le recréable. Alors, ensuite, peut-être qu'il y a d'autres questions. Eh bien non. Eh bien non, je pense qu'on va pouvoir... On va te laisser... Oui, oui, c'est ça. Non, je ne prends pas comme on le trouve. Non, non, ça, c'est le vrai pour moi. Ça, c'est la dernière ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce qu'on en avait des questions licentielles, mais c'est vrai qu'on va peut-être passer aux droits de partage. Il suffit sûrement aussi beaucoup de questions. Oui, pour moi... Est-ce qu'on va dire ? Non, mais c'est... Non, non, je ne sais pas. Non, non, je sais pas. Non, non, je sais pas. Non, on va le faire. Ah bon, de ne pas. Non. Non, je crois que j'ai oublié de parler de l'action de série. Ça, c'est tout. On va lire. Ah non ? On peut-être le dire... Ah eh oui, on peut-être le dire maintenant. Merci à Maître Roy et Maître Delmo d'intervenir. Et donc j'en profite pour un petit bonjour à Maître Cadio qui devait être présente et qui en adresse plein d'autres choses. Bonjour à tous. Donc le droit de partage. Alors, il n'y aura pas de questions. Je pense qu'on ne t'entend pas bien. Il nous reste deux minutes. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? Oui. OK. Alors, le droit de partage est une taxe fiscale. On a énormément de questions qui se posent autour de ce thème. Et afin d'y répondre, plusieurs raisonnements peuvent se mettre en place. Et on a voulu, donc, pour aborder l'ensemble de ces raisonnements, construire, ou en tout cas, vous présenter ce thème sous la forme d'une boîte à outils. Notamment, on a un certain nombre de textes qui sont à notre disposition et qu'il nous faut mobiliser. Alors, tout d'abord, on a notamment l'article 835 du Code civil qui fait référence au partage verbal. Alors, je reviendrai plus en détail un petit peu après. Mais là, vraiment, dans un premier temps, lister les outils qu'on a à notre disposition. Ensuite, nous avons les différents textes du Code général des impôts. Notamment, l'article 746 qui a trait au taux, qui est passé à compter du 1er janvier 2022 à hauteur de 1,10%. Également, l'article 747 qui a trait à l'assiette du droit de partage et qui sera abordé par Aurélie en deuxième partie d'intervention. Et ensuite, l'article 635 qui rappelle le délai dans lequel l'acte doit être enregistré et notamment à un acte qui constate le partage. Et je reviendrai parce que c'est l'une des conditions qui déclenche l'exigibilité du droit de partage. Au-delà des textes, il y a également les réponses ministérielles que vous connaissez, au nombre de trois, qui doivent être mobilisées et notamment parce qu'on a des interprétations ici à utiliser. La réponse ministérielle Vogue de 1960. Donc, on vous a remis les textes comme ça, vous avez tout au même endroit. Ensuite, la réponse ministérielle Vogue de 2012 et la troisième, la réponse ministérielle des cœurs, qui est intervenue, en tout cas qui a été publiée au journal officiel en 2020. Donc, voilà pour ces éléments qui sont véritablement très importants ici à mobiliser parce que ça va nous permettre de qualifier les choses et de bien déterminer si, effectivement, on est face à un droit de partage. Le droit de partage va se déclencher, en tout cas, son exigibilité lorsque trois conditions et trois points constitutifs auront été réunis. Tout d'abord, l'une des conditions, il faut qu'il y ait une indivision. Pas d'indivision, du coup, normalement pas de droit de partage et pour qualifier, en tout cas, s'interroger sur l'existence ou pas d'une indivision, il faut revenir sur les différents régimes matrimoniaux qui peuvent exister. Dans le cadre d'une communauté légale, l'indivision va exister lorsque va intervenir la date de dissolution du régime matrimonial et s'ouvre alors la période d'indivision post-communautaire, avant la date de dissolution de communauté, après, indivision post-communautaire. Donc là, il y a une indivision. Dans le cadre de la séparation de biens, on est de toute façon en indivision, qu'on soit avant ou après la date de dissolution, idem pour la participation aux acquets. Il peut y avoir également des indivisions primaritales, notamment les épaules avant-mariages ont acquis un bien immobilier dans ce cadre-là. Et des indivisions peuvent également exister dans le cadre de pax et de concubinage. À défaut, s'il n'y a pas d'indivision, l'impôt qui pourrait être sollicité, c'est l'impôt de mutation à titre onéreux. Ici, donc en fait, une vente classique. Et dans ce cadre-là, il y a lieu de rappeler, parce que c'est important, qu'il ne peut pas y avoir ici d'indivision lorsqu'il y a un démonbrement de propriété entre nous propriétaires et usufruitiers. Donc ça, c'est un élément à bien retenir et à reprendre. Une deuxième condition qui est également très importante, c'est l'existence d'une opération de partage. Donc là, il va falloir déterminer à quel moment, ou en tout cas s'il y a eu véritablement une opération de partage. Et pour ce faire, on a plusieurs notions qu'il va falloir mobiliser. Alors je vais revenir sur des notions qui vous sont bien sûr connues, mais je vais les reposer. Comme ça, ça nous permet de retenir aux bases pour ensuite pouvoir mobiliser et donc dans le cadre de nos raisonnements, pouvoir aboutir. S'interroger du coup sur la date de dissolution. En tout cas, il va falloir fixer ces dates, la date de dissolution et la date de louissance divise, qui sont des dates, enfin qui sont en tout cas des notions différentes. Des fois, elles peuvent être fixées à la même date, mais c'est deux notions véritablement différentes. La dissolution, ça va être la date à laquelle le régime matrimonial des époux va prendre fin dans leur rapport. Dans le régime de communauté, c'est la date à laquelle on va faire une photographie de la communauté, sa composition, sachant que par contre, pour la valorisation des biens qui vont composer ici la communauté, ça sera une évaluation au jour le plus proche du partage. Concernant la date de jouissance divise, la jouissance divise marque la fin de l'indivision, c'est-à-dire qu'on va procéder par l'opération, en tout cas à la date de dissolution, à une attribution privative. Donc voilà, ces dates sont véritablement très importantes ici et à mobiliser. Autre principe également à ne pas, bien sûr, à ne pas oublier, le principe d'initabilité du régime matrimonial, notamment dans le cadre de la communauté. Il y a une interdiction ici de procéder à un partage anticipé dans le cadre ici du régime de communauté. Et ici, il y a lieu notamment, alors ça a été un petit peu abordé sur la première intervention tout à l'heure, notamment dans le cadre des articles 268 et 265-2 du Code civil. Si l'instance en divorce pour ce qui concerne le contentieux n'est pas encore engagée, donc dans les deux cas, l'assignation de nouvelle procédure, il fallait attendre, et c'est un petit peu embêtant quelquefois, l'assignation de divorce, parce que l'instance en divorce démarrait à l'assignation, donc sur les anciennes procédures de divorce, il fallait attendre l'ONC et ensuite l'assignation en divorce, enrôlée, véritablement, si l'état liquidatif était signé avant, ce n'était pas, voilà, nous, il n'était pas valable et s'il faisait engager des frais ici pour les étouts. Idem avec la nouvelle procédure, il faut que l'assignation en divorce ait été ici enrôlée. Également, attention, lorsque dans un consortium mutuel, il commence à y avoir un petit peu d'orage dans les discussions, notamment si on a la préparation d'un acte liquidatif ici. article 268 et 265-2, pour le premier, c'est soumis à la condition d'homologation, pour le deuxième, c'est soumis à la condition de prononcer. Donc en fait, on ne demande pas l'homologation sur le fondement de l'article 265-2 du Code civil. Après, c'est vrai que de manière assez classique, on part sur un 268 parce qu'on fait une convention de divorce, effectivement avec les mesures accessoires, parce qu'elles sont compensatoires, contributions pour les enfants, à côté d'un état liquidatif avec la sollicitation de l'homologation pour les deux actes. Mais on peut aussi mobiliser l'article 265-2 du Code civil, où là, ça ne vise en fait, il est moins large que le 268, ça ne vise que la liquidation des intérêts, et finalement, sous la seule condition suspensive de prononcer du divorce et donc pas de l'homologation. Voilà, c'est cette différence, mais qui est intéressante. Distinction, et là, c'est le cœur des discussions, distinction entre la liquidation et le partage. Sur ces notions qui sont fondamentales, vous pouvez mobiliser la charte qui vous a été évoquée tout à l'heure, qui avait été régularisée en 2015 entre les magistrats, avocats et notaires, qui est en cours d'actualisation. Ces notions sont abordées. La liquidation, qu'est-ce que c'est ? Ça va être finalement un inventaire des biens qui vont composer la masse active, passive. Ça va être également, on va faire un inventaire des mouvements de valeur qui ont pu intervenir entre les différents patrimoines, propres, communautés ou personnels et indivisions. Et puis, on va également valoriser l'ensemble. On va, à partir de ça, établir le droit des parties dans le cadre de la masse partageable, ici. Le partage, lui, par contre, va mettre fin à l'indivision. C'est-à-dire qu'on va passer, en fait, c'est l'étape de l'attribution. On va passer ici d'un droit général et abstrait à une attribution d'un lot à chacun et une propriété privative. Donc, on a deux opérations qui sont véritablement, ici, différentes. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir droit de partage si on a un acte qui se borne à établir les droits des parties et là, sans aller vers l'attribution privative, et là, je pense aux conventions d'indivision. Un exemple concret, vous avez, par exemple, trois immeubles qui sont envisagés dans le cadre de la liquidation. Il y en a un qui est vendu. Donc, le prix de vente, une subrogation par le prix de vente. Donc là, on a l'application du droit de partage, en tout cas dans l'état liquidatif qui sera établi. Et par contre, dans le cadre, les deux autres immeubles sont maintenus, et là, il faudra causer les choses en indivision. Là, il n'y a pas le droit de partage. Par contre, et j'y reviendrai, là où c'est, là, il ne faudra pas l'oublier, si les conventions d'indivision, notamment sur un bien, est prévue parce qu'on a une vente qui va arriver, mais on a un petit peu mal à voir. Il y a plusieurs raisons. Imaginons qu'on projette une indivision sur un an ou deux ans. Il ne faudra pas oublier dans l'acte de vente une clause de répartition de prix qui évite le droit de partage. Et ça, il faut s'en saisir, parce que c'est véritablement très intéressant, d'autant plus qu'on ne serait plus en droit de se faire appliquer le taux de 1,10 au moment. Ah, si, on sera quand même... Oui, je suis même... Je m'interrogeais, je serais en gros. On met la clause de répartition. Ah oui, c'est la condition pour que la taux de répartition soit plus dans le beau fil. Oui, oui, non, mais est-ce qu'on aurait quand même le taux à 1,10 ? Est-ce qu'on ne passerait pas à 2,50 ? Parce que c'est une indivision liée au divorce. Oui, ça nous en passera. Oui, ça repassera. Oui, ça nous en passera, je pense. Joli ! Donc, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, double éplication. Voilà, ça fait mal. Troisième condition, un acte qui constate le partage. Donc, vous l'aurez compris, le principe de base, c'est l'application du droit de partage. Après, avec les différents éléments que j'ai commencé à vous évoquer, vous avez entreperçu que, bien évidemment, il y a des situations où non, convention d'indivision, mais le principe, c'est l'application du droit de partage. On a, dans certaines situations, une nuance, notamment avec la mobilisation de l'article 835 du Code civil. Alors, je vais vous en faire lecture. Donc, si tous les indivisels sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités faisées par les partis. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité financière, l'acte de partage est passé par acte notarié. Ces dispositions sont reprises au sein également des réponses ministérielles et je pense notamment à, alors pas la première, mais en tout cas à Voltaire et puis à Voltaire, sur les conditions effectivement dans lesquelles un partage verbal peut intervenir. Il faut faire bien attention à ces notions-là. On ne peut pas les mobiliser dans tous les cas. Je vais y revenir parce qu'on a prévu des hypothèses pratiques pour un petit peu mobiliser toutes ces notions. Et surtout, attention, s'il y a eu un partage verbal qui a été réalisé ici, mais que postérieurement ce partage est évoqué dans un acte ultérieur, le droit de partage sera exigéré. Vous avez un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Versailles en 2017, qui l'a rappelé, qui s'est positionné sur ce point-là. Et vous avez également une réponse ministérielle d'ENAT qui est intervenue en 2006. Et je dirais tout acte, que ce soit acte antique, acte sous-inclué, là, c'est tout acte. Et ça vient déclencher, même si ça avait été réalisé sous forme verbale dans un premier temps. Je vais passer aux hypothèses pratiques. C'est peut-être selon les régimes, les grands principes. Là, tu peux retourner sur le site. C'est ça ? Justement, concernant les hypothèses pratiques. On a distingué selon régime de communauté et régime de séparation de biens. Une vente immobilière qui va intervenir avant la date de dissolution. Dans ce cas-là, le prix va être subrogé et le prix va apparaître dans l'actif ici. Il y aura de ce fait l'application de droit de partage et on ne peut pas envisager de toute façon le site de clause de répartition du prix. Autre hypothèse, une vente qui serait postérieure à la date de dissolution et le divorce postérieur à la vente. Donc, vous avez la date de dissolution, la vente qui se fait ici et ensuite le divorce. Dans ce cas-là, le prix de vente est subrogé et donc on a l'application, enfin les subrogés apparaissent dans l'actif en l'espèce de communauté ou un divi et on a une application ici du droit de partage. De manière très très résiduelle et vraiment très exceptionnellement. Il pourrait être envisagé, mais du coup là il faudra vraiment que les choses soient verrouillées dans les actes, que ce soit justifié, que ce soit causé, vérifié. Il pourrait être considéré d'un maintien en indivision sur des fonds, tout ou partie, tout dépendra, tout ou partie, du prix. Voilà, vous avez la vente, il reste un prix, on a un solde et il pourrait être élu sur ce solde en tout ou partie, un maintien en indivision, notamment qui serait peut-être posé par rapport au fait que les époux à côté gardent un bien en indivision et qu'on a des charges d'indivision. Mais dans ce cas-là, c'est projeté. On a un curseur par rapport aux... On connaît les frais qui pourraient être générés par cette indivision et en tout cas, on pourra le projeter. Il faut le poser. Encore une fois, c'est résiduel, ça ne peut pas coller à tous les cas. Il faut que ce soit de toute façon très exceptionnel. Mais je voulais vous l'évoquer parce que peut-être que ça vous arrivera peut-être une fois, peut-être jamais. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être arriver. L'autre cas très révisuel qui pourrait peut-être être envisagé, eh bien des parents qui... Enfin des parents, des époux qui, au-delà d'être des époux, sont des parents qui mettent en place une résidence alternée, qui ont des situations financières qui sont à peu près égales et dans le cadre desquels on met en place un partage de frais et pas de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants. Donc vous voyez déjà ces conditions cumulatives font que ça ne peut pas marcher sur tous les cas. Et dans ce cas-là, est-ce que sur des fonds qui travaillent sur cette vente pour, à titre d'entretien à l'éducation des enfants, les mobiliser de cette façon, peut-être que la question peut être posée. En tout état de cause, c'est extrêmement résiduel et surtout, il faut faire attention avec un abus de droit fiscal. Alors, je ne sais pas, c'est résiduel, mais en tout cas, ça se réfléchit, ça ne colle pas à toutes les situations loin de là, mais peut-être qu'en tout cas, il faut interroger. Après, vous avez des bornes avec l'article 64 du livre des procédures fiscales, à savoir qu'il ne faut pas se situer sur un abus de droit fiscal. Notamment, il pourrait démontrer si l'acte n'est pas posé, si l'acte n'est pas juridiquement dérouillé. De ce que, il y a, on a essayé d'éluer, ou en tout cas d'amoindrir la charge fiscale qui pouvait s'appliquer. Donc vraiment très, 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 très exceptionnel, mais je voulais tout de même vous l'évoquer. Troisième hypothèse, à la date de dissolution de la communauté et à la date du divorce, l'immeuble n'est pas vendu, eh bien, il peut être envisagé une convention d'indivision sur l'immeuble, alors pour différentes causes, et encore une fois, la cause et l'existence de l'indivision doit être justifiée, et ça apparaît notamment dans l'une des réponses ministérielles, celle de la réponse ministérielle Walter en 2012, un décissement locatif, vente prochaine, et dans ce cas-là, effectivement, pas d'application du droit de partage, mais prévoir lorsque, notamment si vous êtes dans le cadre d'une indivision pour une vente prochaine, prévoir dans l'acte de vente une clause de répartition du prix qui fera qu'il n'y aura pas, dans ce cas-là, d'application du droit de partage, et là, c'est la mobilisation de la réponse ministérielle Boblitz de 1960. Quatrième hypothèse, un état liquidatif avec un partage, c'est-à-dire qu'on va avoir l'attribution, par exemple, du bien à monsieur ou à madame, donc ici, application du droit de partage, et convention d'indivision sur un autre bien, qui doit être causée également pour certaines raisons, et également sur cette convention d'indivision, bien pensée lors de la vente à la clause de répartition du prix. Dans le cadre du régime de la séparation de biens, attention, il faut mobiliser la première condition, à savoir qu'il faut une indivision, c'est-à-dire que si on n'a que des créances entre époux, c'est-à-dire de patrimoine personnel à patrimoine personnel, on n'est pas ici dans le cadre de l'application du droit de partage, mais d'un droit fixe, d'enregistrement à hauteur de 125 euros. Première hypothèse, on a une indivision, et puis on a un partage qui se fait, par exemple, avec l'attribution d'un bien individu, finalement, à l'un ou à l'autre, il a l'application d'un droit de partage, alors on peut aussi envisager un maintien en indivision, par convention d'indivision. Et dans ce cas, alors du coup, j'avance un peu sur la deuxième hypothèse, dans ce cas, donc, clause de répartition du prix, encore une fois, j'insiste, mais c'est super important, dans l'acte de vente ensuite, qui intervient. La convention d'indivision est soumise à quelle fiscalité quand il y a un bien immobilier ? 125 euros. Uniquement 125 euros, le cadre de l'affiche ? Ah oui, la question était, est-ce que, à quel droit, finalement, est soumise la convention d'indivision ? Donc, un bien immobilier qui est maintenu dans l'indivision, et finalement, à mon sens, le droit d'enregistrement 125 euros. Et s'il y a plusieurs... Si on la publie, il y a la contribution. À 0,10. Et s'il y a plusieurs conventions d'indivision ? Eh bien, c'est par... C'est rien, on a rien. C'est pas mal à l'aise. On peut plus qu'à l'aise. On peut plus qu'à l'aise. La contribution... Les 125. Les 125, c'est par acte, mais généralement, on va juste mettre en main. Et si c'est une publicité, c'est 0,10 sur la valeur du droit. En tout cas, donc ça, c'était les grands principes. Donc, vous avez compris que notre objectif était de graver dans le marbre que l'avance d'indivision immobilier qui était commun avant le divorce nécessite de le soumettre au droit de partage. puisque c'était bien, on s'est vraiment appris et que dès lors qu'on fait un partage de prix de vente entre les époux de Zonu Futur, on ne peut pas faire autrement. Alors, je vous avoue que toute notre réflexion a été vraiment de lire les réponses ministérielles, les textes du CGI et de voir si on n'était pas en train de trop imposer les époux. Et dans le cadre du divorce, on nous demande de faire un état liquidatif, alors dans le compte du divorce, parce qu'on s'en prend actuel, on nous demande de faire un état liquidatif complet. Donc, si dit état liquidatif complet, on ne peut pas faire autrement que de recenser tous les éléments d'actifs et on ne peut pas en laisser un. En plus, c'est comme d'un immobilier, c'est de la place. On ne peut pas laisser de côté. Ensuite, la réflexion a été, bah oui, mais liquidation et partage, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut faire une liquidation sans aller jusqu'au partage ? Effectivement, en plus, on avait un article de maître Cousy-Boussueux, qui est pour moi, son hotel, chez moi, c'est ma première femme, c'est amusant, je ne sais pas combien d'être femme. Et elle avait effectivement un peu tenté cette piste-là en disant arrêtons-nous sur la liquidation et nous allons pas jusqu'au partage. Alors effectivement, quand nous, on discute entre nous de ce semi-chemin et de s'arrêter là, ça ne me convient pas. C'est évident, on ne peut pas... Si il y en a deux éclos qui sont en train de divorcer, écoutez, nous, on vous laisse voir la route avec le chien et puis vous dégrouez bien votre patrimoine individu, ça ne peut pas être considérable. Enfin, professionnel, l'adultaire et l'adultaire, il ne peut pas s'inviter. Oui, effectivement, je me permets d'intervenir parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est vrai qu'en consomment mutuel, on a quand même l'obligation de faire un règlement complet des effets du divorce. Et je crois que c'est vraiment un des éléments un peu fondamentaux qui fait qu'on ne peut pas ne pas aller jusqu'au partage en consomment mutuel. Voilà. Oui, oui, donc voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, décidire ça. Effectivement, alors après, on a tous notre rapport à l'impôt, et nos clients ont tous leur rapport à l'impôt. Donc, on a l'écouté là, on a l'écouté là. Maintenant, c'est un couple qui vous vote. Il faut absolument les donner à peine de toutes les conséquences de leur divorce, les enfants, le nom. Alors, il y a des sujets qui paraissent plus accessoires mais encore, chacun met ses priorités. mais nous, sur le patrimoine, on ne pourra pas faire autrement que d'aller aussi au bout de l'intention. J'ai compris que vous avez une responsabilité. Ah bah oui, je suis une responsabilité. Alors, pour faire un 233 à la classe. Voilà, on peut aller voir judiciaire dans ce cas-là. Donc, sur le consentement mutuel et la communauté plus débat. Voilà, terminé le sujet. C'est un peu de obligation. Ensuite, effectivement, le divorce judiciaire, c'est un autre sujet puisque nous, en hôtel, il doit arriver le couple après qu'on peut commencer le divorce. Donc, effectivement, là, ils nous soumettent une vision de partager la patrimoine. Donc, ça va être peut-être un autre sujet quand je ne sais pas les transports en vie. Et donc, voilà, les principes sont possibles. Pardon ? Si, si, moi, je t'existe sur le calcul. Sauf si, du coup, vous voulez qu'on passe sur les questions. On a un problème technique qu'on ne peut plus venir. Pas de problème. On n'a plus de questions, mais elles vont resurgir. Je vais râcher. Je crois qu'on a bien fait un incident. On a carrément, vous avez carrément fait un incident. En fait, si vous savez tous, si vos cotisations vont augmenter. Moi, il me reste un corps d'oeuvre pour faire le cas avec les droits d'un tas parce que ça peut nous faire une enquête aux autres d'arrivée. Alors, je profite de, je tiens, on va profiter d'être tous réunis pour reprendre un tout petit topo sur le calcul du droit de partage pour qu'on se comprenne mutuellement dans notre profession et quand nous, on envoie nos états évitatifs, vous comprenez la façon dont on est. Quand on calcule et vous, quand vous avez des équilations et partages sans bien immobilier, effectivement, c'est un truc du cul que vous êtes mené vous avez vos questions actuellement. Je ne finirai pas cette phrase. Donc, le principe, c'est l'article 748 du Code générique des impôts qui nous dit que le droit de partage est calculé sur l'actif net. Donc, actif ou non passif, il n'y a pas à ce niveau-là beaucoup de subtilité, mais c'est l'article 748 qui rappelle ce principe. Donc, actif ou non passif, on va commencer par l'actif. Pour déclarer, pour calculer le droit de partage, il faut d'abord qu'on détermine la valeur de l'actif. Alors ça, c'est une préoccupation qui est fiscale pour calculer le droit de partage, mais qui va être d'abord civile. Parce que j'imagine que nous tous, là, quand on rencontre un couple qui partagent son décrimoine, on est tous confrontés à la problématique de la valorisation du bien immobilier qui va être attribuée à l'un d'eux. Les intérêts sont loin d'être communs. Autant quand ils prennent la décision de vendre, on se réjouit parce qu'on se dit qu'un intérêt commun. Autant quand on veut faire des attributions, on se réjouit moins puisqu'il va y avoir un sujet. Donc, civilement, il faut que notre partage soit égalitaire. Donc, voilà. Et fiscalement, l'administration fiscale nous attend au point du bois en disant alors vous l'avez valorisé ? Le principe, c'est qu'il faut au point du fiscal donner une valeur vénale réelle. La valeur vénale, c'est le prix de vente qu'on tiendrait dans des conditions normales. Donc, ça, c'est ce que nous rappelle le code de Bauxchiff, le code général des impôts et de Bauxchiff. Et puis, la fonction, elle est prévue à l'article M17 du FPF puisqu'on nous dit que l'administration peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception de l'opposition. Donc, effectivement, l'administration fiscale a son droit de regard et c'est ce qui génère ce double contrôle et c'est bien les risques de la valeur qu'on va mettre. Donc, s'il arrive, si les deux membres du couple ont trouvé un accord et ils disent qu'ils sont d'accord pour baisser la valeur de l'endroit immobilier pour permettre à l'achéditaire de financer la faute. Dans les normes, si c'est cohérent, il peut y aller. Typiquement, vous avez souvent des estimations d'agence qui vous donnent une fourchette. Vous pouvez aller sur une balle de la fourchette. Il n'y a pas trop de problématiques. Dès lors que vous descendez trop, vous allez avoir un risque civil et un risque fiscal. Donc, il faut jouer sur autre chose, soit carrément le partage immobilitaire, le planifier comme tel, le justifier, soit au moyen à la prestation compensatoire. Vous trouverez peut-être des solutions pour aider l'attributaire à financer son attribution, mais en tout cas, de dévaloriser trop les points du carré immobilier pour générer des risques si nous le faisons. On rappelle quand même, on est parti du principe que c'était la valeur vénale qui fallait fixer et la valorisation est effectuée à la date du partage. Ça, c'est un grand principe civil, donc la fiscalité de suite. Par contre, le BOKF nous précise que vous pourrez effectivement avoir une date de jouissance divise qui est assez loin dans le passé dès lors que ça a été prévu par un jugement ou que ça a été homologué. Donc, soit vous êtes sur une date proche du partage et civilement et fiscalement, ça fonctionne. Soit vous voulez reculer un peu dans le passé. Alors, civilement, ça va peut-être correspondre au souhait des époux. Fiscalement, il faut faire attention puisque le BOKF vous dit qu'ils sont d'accord pour retenir une date antérieure sous réserve du cas de fraude. Donc, il ne faudrait pas que là, on est en 2022 à un niveau immobilier à l'ordre qui est assez élevé. les époux pourraient tenter d'aller chercher une valeur vénale un peu lointaine dans les années qui nous précèdent où la valeur du bien descendait assez vite finalement. Donc, l'administration fiscale vous dit OK, mais c'est pas trop le bouchon. Si par contre, on est dans le cadre et c'est là où l'article 268 peut reprendre tout son intérêt, si vous êtes dans le cadre d'un divorce judiciaire et que vous hésitez à rédiger votre règle de partage en disant est-ce que je mets une condition suspensive du prononcé du divorce ou en condition suspensive l'homologation de mon acte, là, l'homologation a tout son intérêt puisqu'en fait, la déministration fiscale ne pourrait pas critiquer la date de juge sans dévice que vous avez fixée alors qu'elle était un peu ancienne. D'accord ? Donc, quand vous avez une hésitation entre 265 et 2 ou 268, l'homologation, là, dans ce cadre-là, peut avoir tout son intérêt. Pour les deux immobiliers, donc, on en a parlé déjà un petit peu, effectivement, c'est une problématique. On rappelle qu'il y a quand même des décors qui sont spontanément autorisés par l'administration fiscale. vous savez que un tiers d'une villa à Pornic ne vaut pas mathématiquement la valeur de un tiers de sa valeur. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'un d'entre vous est prêt à acheter un tiers d'une villa. Mais en tout cas, il ne mettrait pas le tiers du prix pour obtenir ce bien. Donc, l'administration fiscale est tout à fait cohérente et considère qu'effectivement, dès lors que vous avez une cote par une divise, vous pouvez appliquer une décote sur la valeur globale de la même façon dont vous avez un bien qui est loué, il n'a pas la même valeur que le bien en ville. Et quand vous valorisez, alors, je vous conseille de ne pas valoriser nous-mêmes les parles de l'ACI, mais effectivement, dans l'esprit, on peut retenir que la valeur d'un bien immobilier qui est détenue par une SCI, ça peut subir une petite décote puisqu'il y a une structure qui rend le bien un peu moins libre et l'administration fiscale considère qu'effectivement, la décote sur ce que ça peut être. Donc, à l'ACTI, vous avez les biens immobiliers, vous avez aussi les biens mobiliers, donc là, pareil, rigueur, rigueur, on met tout, 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 tout dans l'ACTI, on n'oublie pas les comptes, effectivement, c'est fou le nombre de gens qui n'ont pas de compte dans les successions, les femmes n'ont pas de bijoux, dans les divorces, ils n'ont pas de compte, c'est, c'est, voilà, donc, essayons effectivement de reprendre cet esprit de faire l'inventaire exhaustive de leur patrimoine sur les comptes, il y a parfois quand même des belles sommes, ça pourrait être contestable, être l'objet d'une contestation d'un divorce ou d'un divorce ou d'une partage. Pour le contrat d'assurance-vie, donc, ce n'est pas le contrat qui dépend de la communauté parce que c'est une situation un peu autrui, vous avez la valeur de rachat qui constitue un élément de la communauté, donc, les plans épargnes, alors, les plans épargnes d'entreprise, effectivement, je pense qu'on est de plus en plus à s'y mettre à poser la question, c'était une question il y a 15 ans, vous avez vu, je mettais sous d'autres posées. Maintenant, ça devient plus systématique et on a des réponses, donc, je pense que c'est quand même nécessaire. Voilà, tous les actifs financiers et puis les véhicules. Voilà, donc, ça, je pense que tout va bien pour tout le monde. Pour les meubles meublants, alors, dans les usages, on a, enfin, je trouve qu'il y a une évolution, on n'en parle plus, RGN, c'est des meubles meublants yo-yo et part-hyrienne. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que si vous dites dans votre convention de divorce ou dans notre acte de partage que les meubles ont été partagés, on vient de révéler le partage verbal dont parlait Laëtitiane dans 100 minutes, c'est-à-dire que dès lors qu'on déclare qu'il y a eu un partage, l'administration fiscale, elle, je vous ouvre la porte, elle est là. Elle vous dit alors les meubles meublants ont parlé de son partage, mais c'est quoi ? C'est tout. Donc, soit il n'y a pas de meubles meublants, voilà, après les bijoux, les comptes et meubles, c'est de grand-ménage. Soit il y en a, donc il y en a, on est d'accord, et donc, si vous en faites les pas, il faut les valoriser. Donc, effectivement, dans le paragraphe relatif au calcul du droit de partage, souvent, on met un portrait, donc vous avez l'actif, le passif, dont on dégué, on a dit, on a dit tout à l'heure, dont on dégué les casés droit et auquel on ajoute les meubles meublants valorisés pour un temps forcétaires, de, alors, je ne sais pas, moi, c'est 2 minutes, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être en fonction de la valeur du bien, enfin, qui... En tout cas, il n'y a pas de réel, autant on est succès, c'est, on fait un peu, d'accord, dans les partages, il n'y a pas de réel, donc il faut être cohérent, après, effectivement, comme nos grands-parents nous pranchent tous d'être meublés chez Ikea, alors, c'est bien, on ne peut pas que la voie, non, mais, si les meubles sont assurés, par exemple. Ah oui, effectivement, c'est un peu dans le cas, c'est un peu dans le cas. On devrait prendre ça, c'est un peu dans le cas. Oui, on devrait prendre ce qu'on déclare à l'assurance. Ce qui est dit, c'est que si les meubles, effectivement, sont assurés, ça peut être une piste, effectivement, de déclaration de valeurs qu'on ferait figurer dans le partage. Effectivement, c'est pas. C'est pas. Je suis en train de dire. Voilà. Donc, on met tout, 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 tout. À l'actif, on a aussi les récompenses qui sont dues par l'un ou les étoux au profit de la communauté. C'est un actif, d'accord ? Dans la série Les injustices totales qui ont pressionné certains, à l'actif, vous avez les récompenses, au passif, vous ne pouvez pas porter les récompenses qui sont dues par la communauté à l'un des étoux ou les deux étoux puisque l'administration fiscale considère que les concréanciers des récompenses viennent en priorité en qualité de copartageant et n'ont pas de créanciers. Donc, voilà. Donc, à l'actif, vous ne soyez pas surpris effectivement devoir apparaître dans l'actif taxable des récompenses et de ne pas plus les voir au passif déductible. C'est effectivement, malheureusement, alors après, il y a un auteur qui veut ouvrir une brèche en disant que le beau-fille fait une confusion parfois entre reprise et récompense et qui considère que s'il y a assez de liquidité à l'actif, on pourrait faire une reprise de denier. Alors, si nous, juristes, nous pourriez hurler parce que ça ne existe pas, mais comme ça, il pourrait durer. Donc, si vous avez dépassé l'article, c'est ça le raisonnement. Mais en tout cas, récompense à l'actif nous pourriez. Pour les sommes des comptes d'administration, donc, vous êtes entre la date d'épée du divorce et la date de jouissance divise. L'un des deux est tous aperçus des sommes ou versé des sommes pour le compte de l'indivision, ça génère un compte d'administration. Typiquement, si je prends l'indemnité d'immobilisation qui apparaît parfois dans les comptes d'administration, c'est une somme qui est due par l'un des deux et tous à l'indivision. Si cette immunité d'immobilisation, vous la rajoutez dans l'actif à partager, vous allez augmenter l'assiette taxable. Occupation. L'assiette d'immobilisation. L'assiette d'immobilisation. L'assiette d'immobilisation. L'assiette d'immobilisation. L'assiette d'immobilisation. L'assiette d'immobilisation. Si vous la rajoutez dans l'actif, ça va augmenter votre assiette taxable. Donc, pour le partage, on a souvent intérêt à ne pas la faire apparaître dans l'actif à partager, mais dans le paragraphe compte d'immobilisation. Du coup, faire un calcul intermédiaire en disant que cette somme est due par l'un des deux et tous à l'indivision et que par conséquent, elle est due par l'époux à hauteur de moitié à l'heure de l'équipe. Et donc, vous ne la mettez pas dans l'actif à partager, mais dans les droits de partie, vous donnez à chacun pour déterminer ses droits en disant qu'il a droit à la moitié de l'actif next, déduction pour celui qui doit l'indemnité d'occupation de sa moitié d'indemnité d'occupation et vous ajoutez au droit de celui qui est financier la moitié de sa moitié d'indemnité d'occupation. Et du coup, ça, ça permet de ne pas faire payer le droit de partage sur le... Du coup, ça ne rentre pas du tout dans l'assiette puisqu'on ne le met pas dans l'assiette. Et c'est toléré ça par le fisc ? Oui, non, mais c'est des présentations en fait. Pour l'information, c'est un revenu foncier d'ailleurs. Et c'est un revenu foncier qui est souvent qu'on oublie trop souvent que celui qui est déductible que le créancier d'indemnité d'occupation doit la déclarer dans ce moment. Facile déductible, il me reste deux minutes. Facile déductible, les dettes communes en indivisent, ça n'a pas beaucoup de difficultés. Les fraises des droits générées par l'acte de partage, normalement, ça ne génère pas trop de difficultés pour les personnes. L'aide juridictionnelle, on en a parlé tout à l'heure, moi, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'il est prévu que l'aide juridictionnelle cesse si vous avez eu un an de débatement. C'est-à-dire que l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 dit que l'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes, aux mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une voie de médecine pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours. Donc, quand vous avez un acte de partage qui est fait après le prononcé d'un divorce judiciaire, que les époux ont tardé, ils n'ont pas fait appel, ils ont juste tardé à venir vous voir, donc, vous le faites, vous faites un partage post-divorce deux ans après le prononcé du divorce, l'un des deux époux vous dit « je bénéficiais de l'aide juridictionnelle, donc, on est tous les deux exonérés du droit de partage ». Attention, parce qu'il y a eu des recours de l'administration fiscale qui disaient que non, que l'aide juridictionnelle, c'était défense. D'accord ? Il y a un petit point de vigilance là-dessus que je me permets de glisser. Est-ce que l'aide juridictionnelle n'est pas sur le droit de partage et n'est pas pour le droit de partage ? Alors, la question est sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle, est-ce qu'il porte sur le droit de partage et ou sur nos émonnements ? Sur le droit de partage, sans aucun doute, et quel que soit le degré d'aide juridictionnelle, sur nos émonnements, ça dépend là pour le coup de l'aide juridictionnelle. si effectivement c'est un taux à 100%, on a effectivement les émonnements, enfin les plus émonnements, sauf 40 000. Pardon ? Sauf si effectivement l'aide juridictionnelle, c'était temps. Oui, oui, c'est l'aide juridictionnelle et le droit de partage qui ressort. Et non. Et non. Et c'est juste pour le petit clin d'œil, sur la communauté, donc vous avez un droit de partage de 1,1% sur l'actif net à partager. Le régime de la participation aux accrets est un régime qui soumet et les époux à un régime séparatiste pendant toute leur vie de couple. Et au moment du partage et surtout de la liquidation, on déclame une créance. S'ils ont bien respecté la réunion du jeu et qu'ils n'ont rien acheté en leur division, on déclame une créance qui est due par celui qui s'est plus enrichi au profit de l'autre qui grosso modo revient à un calcul de communauté mais qui ne revient pas à un partage de communauté. Et donc, si vous n'avez effectivement qu'une créance de participation à verser, c'est un autre qui est de son incendie. Participation. Et voilà. Merci beaucoup. Oui. Ça serait bien que... Je suis là. Je suis là. Oui, parce qu'on est pile poil mais au niveau du timing. Est-ce qu'il serait possible de faire un petit point rapide sur le droit de partage et la séparation des airs ? Alors, si le patrimoine individu des écouts doit être liquidé, partagé et soumis au droit de partage, les créances ne sont pas soumises au droit de partage mais au droit fixe et au droit fixe de son ordre de partage. Les créances sont en tricot. Oui. Sauf que c'est une tolérance de la répartition. C'est une tolérance de l'extrême, c'est pas la loi, c'est une tolérance d'un droit fixe. Oui. Oui, donc le partage du bien est soumis au droit de partage, le partage du prix de vente n'est pas soumis au droit de partage si dans l'acte de vente, il a bien été intégré une clause de répartition et c'est vraiment une condition formelle. Donc, soit la clause vous ne pouvez pas la mettre dans un acte juste après l'acte de vente. Dans l'acte de vente, il doit figurer une clause de répartition du prix de vente et dans ces cas-là, il est écrit noir sur blanc au rofite que vous n'avez pas de droit de partage. Oui, Agnès, oui. Alors, si la vente du bien immobilier est intervenue deux ou trois ans avant le divorce, tu as des dépenses qui restent sur les comptes. ça, soit ils ont des tours du monde avec... Voilà, soit ils ont des dépenses, voilà. Ah bah... Ah, mais la communauté, dans la communauté... Ah, tu parles en séparation de biens ? En séparation de biens, il n'y a pas de problème. Oui, on est d'accord. On peut partager à tout le monde, c'est par la fin de dire. Oui. Ah bah oui, 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 oui. C'est bien de le dire, quand même. La question, c'est quelle information elle notait. Le notaire, effectivement, il... Ah bah oui. Ah bah si on est en cours, ça marche pas là. Vous êtes en place sous quelle régime ? Séparation de biens. Ah, séparation de biens. Mais de toute façon, qu'il soit en un sens de divorce ou pas, malgré de répartition à consulter. Oui. Donner lui trop d'informations plutôt que c'est plus pratique. Mais en régime de séparation, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. J'aime pas être... Et alors, il y a souvent une difficulté, c'est qu'un des deux époux veut séquestrer le prix parce que pour lui, c'est un petit peu la garantie de se faire payer sur une compensation compensatoire. Effectivement. Et là, il faut vraiment attirer l'attention des époux par écrit, en indiquant que s'ils maintiennent ce séquestre, et donc on ne pourra pas mettre cette cause de répartition de prix, s'expose effectivement à un droit de partage qui sera d'ailleurs même plus élevé qu'au droit d'un 1.1. Il se dit qu'il peut être à 2.5. Donc c'est très confiscatoire. Je disais qu'il est un cas avéré au-delà duquel un des époux va vouloir effectivement que le notaire ne se désaisisse pas des fonds, ne les partage pas en séparation de biens parce que c'est sa garantie pour lui d'être payé sur une éventuelle prestation compensatoire. Mais il nous faut tous en tant que professionnels autour des époux bien écrire qu'ils s'exposent dans ces cas-là à défaut effectivement de partage du prix de vente et de séquestre et bien à s'exposer à un droit de partage qui serait à ce moment-là de 2.5% ultérieurement. Et ça, il faut l'écrire. On a plus la qualité de... Voilà. C'est une question, c'est juste une remarque. Une histoire du droit de partage consiste aussi très problématique, c'est que ce soit au sein des avocats et aussi au sein des notaires. Il y a encore quelques discordances que moi, je fais notaire aussi. Alors Amélie, c'est le but normalement de cette intervention. Là, même Annon pourra plus... On n'est pas là parce que moi, quand j'ai des notaires qui disent à mes clients que c'est pas normal qu'il y a une requête à la formation de la maison que ce soit taxé au droit de partage qui est un peu... Et là, on a le problème que je ne vais pas laisser aussi en tout cas d'un moment. Moi, je dis que je ne fais pas. je dis que je ne fais pas et il faut tenir tête. Je ne régulerai pas les actes. Je tiens tête et c'est un peu un rapport de force. C'est normal, quand même. Voilà, je le rappelle qu'il y a une responsabilité quand même à tout le monde. c'est pas... En général, le monde de responsabilité marche pas mal comme elle en coupe. On n'est pas là. Je trouve qu'on ne peut pas se faire mettre... Voilà, j'ai engagé notre responsabilité là-dessus. C'est pas possible. Il va y en avoir. Si c'est un argument concurrentiel entre vous, il ne faut pas parce que c'est... C'est ça. Oui, aussi, ça fait un bon argument parce qu'on est collecteur du coup. Ça, c'est l'argument pour le confrère, effectivement. Ça choque que c'est le droit de partage majoré des intérêts et des privilités de retard. Oui, ce que dit Florence Lejeune et ce que rappelle justement Florence, c'est qu'on est collecteur du droit de partage et que donc, s'il y a un problème, le fils va venir nous rechercher sur le paiement du droit. Donc ça, ça peut être un argument assez fort aussi pour le confrère ou un consoeur qui... Majorer les intérêts et les pénalités. Majorer, voilà. Les intérêts et les pénalités. Il n'y a pas de faire rembourser par client. Non, mais là, autant de temps, c'est pas possible parce que Claire va dire que vous n'aviez qu'à... C'est pour ça que vous avez dû comprendre que si le fils arrive deux trois ans après, elle est finie envers peut-être parent. C'est difficilement plus. Voilà, oui, c'est un bon bon argument. Est-ce qu'on a... Si on a déjà eu des quoi ? Des redressants ? Ah oui, c'est dans des... Je peux... Alors, si, si, dans les enregistrements, il y a des redressements. Auprès du client, dans un premier temps, qui se retourne contre le professionnel. Parce que c'est le client qui... Oui, il y a des redressements, ça existe. Il y a un exemple d'enregistrement plus qu'ici, mais ça peut très bien être contagieux. Il se retourne vers le client qui achète que ton aura qu'on soit professionnel. Non, mais ça, c'est très bon. Être très ferme. J'avais dit quelque chose ? La vidéo, c'est quand ? C'est coupé, là ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La dernière question. La dernière question quand même, est-ce qu'il y a une question des conventions de la division quand les études peuvent maintenir le bien-être commun en la division par cadre à la région communautaire, qui rédite la convention de la division, les avocats ou les notaires ? Il avait posé la question à maître de femme d'avis de cet été, il avait répondu que les avocats pouvaient se recharger par l'action de la convention de la division. C'est juste qu'il y a ma part. Je ne peux les faire, mais je me suis heurtée avec mes frères qui voulaient systématiquement renvoyer vers le notaire. Peut-être bien dans... Peut-être pour que ce soit mon avis ? Oui. L'intérêt, effectivement, spontanément, que ce soit dans la convention d'un autre cas, ce n'est pas très bien. La seule problématique, c'est que ça ne pourra pas être culiné. C'est juste la posabilité au tiers, en fait. Donc, effectivement, c'est pour une durée très courte, dans la vie de matin. Si c'est pour une durée plus longue, vous souhaiterez peut-être et vos clients en revêtements que ce soit publié et dans ces cas-là, effectivement, on va mettre notre avis. On va clôturer. On pourra en discuter longtemps, c'est intéressant. Merci à tous pour votre écoute studio. Vous aurez les PowerPoints. Informations importantes. On va passer les PowerPoints.